Musique Bonsoir, bonsoir à tous, désormais sur France 2 tous les mercredis, eh bien nous tentons de percer un mystère. Quel est le secret de ceux qui ont eu la folie de croire en leur rêve ? Quels obstacles ont-ils surmonté ? Vont-ils accepter de nous transmettre leur expérience ? Alors ce soir, deux nouveaux invités, elle est très belle, mais pas que, elle aussi chanteuse, écrivain, comédienne, inoubliable meilleure amie de Vanessa Paradis dans L'Arnaqueur, elle est avec nous ce soir. Et puis, lui est très drôle, mais pas que, il a fait hurler de rire les français, de caméra café à la vérité si je mens, mais depuis quelques années on le découvre dans des rôles plus sombres et figurez-vous que ça lui va très très bien. Ils sont avec nous ce soir, merci d'accueillir Hélène Noguera et Bruno Solon. Bonsoir, bonsoir, très très heureux de vous recevoir. Alors je sais que c'est une formule consacrée, donc forcément vous n'êtes pas obligés de me voir. Consacrons-la alors. On va essayer de vous le prouver tout au long de l'émission. Je suis ravi de vous avoir sur ce plateau parce que j'ai fait une promesse aux téléspectateurs. J'ai dit qu'en fait mes invités avaient réalisé leur rêve et qu'ils allaient transmettre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir raconter comment vous avez fait, peut-être que certains seront inspirés. Est-ce que vous êtes d'accord déjà sur ce postulat ? Est-ce que vous dites que vous avez réalisé certains de vos rêves Bruno Solon ? Oui, 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 j'ai été plus malheureux. Donc on est formel. Hélène Noguera ? Donc je vais imaginer une petite fille qui cherche quel métier elle pourrait faire. Et finalement elle regarde des films et à chaque fois qu'une actrice joue une boulangère, elle dit tiens je vais être boulangère. Et après elle joue une fleurie, je vais être pleuriste. Donc évidemment c'est mille vies que vous vouliez avoir. Alors c'est plutôt réussi, parce qu'effectivement on n'arrive pas bien à vous classer. Et ça, ça vous plaît, puisqu'on vous a vu, vous avez écrit des pièces à succès. On vous a vu dans des films de cinéma, à la télévision, vous avez fait des albums. Et donc c'est un peu compliqué pour les gens de vous classer. Et ça c'est tout vous, ça résume un peu qui vous êtes. C'est ça, cette espèce de liberté que je m'octroie. C'est-à-dire quand on postule à tout ça à 20 ans, c'est un peu bizarre, mais à 50 ans bientôt, on commence à être ça. C'est comme ça t'es l'espectateur, genre 50 ans bientôt, tac tac. Je ne sais pas si ça s'applaudit. Islander, madame. Elle a dit dans la conversation. Mais ça, ça ne s'applaudit pas, c'est juste qu'on ne croit pas. Mais vous mentez. 46, 7 bientôt. Mais non. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'après, on est aussi ce qu'on a fait, non ? On est ce qu'on a fait, on est le résultat de ce qu'on a vécu. C'est ça que vous allez raconter ce soir, les expériences que vous avez vécues. Bruno, évidemment pour donner 1000 images de votre vie, mais je voudrais en donner deux. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Alors je voudrais qu'on imagine un petit garçon qui est fils d'ouvrier, une vie modeste. Papa, alors je reprends des mots que j'ai lus, un libertaire un peu anard, très érudit et très loin du milieu artistique. Et on retrouve ce même petit garçon à l'âge adulte, il va interpréter Mendès France. Donc c'est quand même incroyable, figure morale de la gauche en France. Vous avez pleuré, vous nous le raconterez quand vous a proposé le rôle. Et votre père, vous nous direz comment il a réagi quand vous lui avez annoncé, mais il était en larme aussi ? Alors je croyais que je devais vous le dire après. Mais moi je me suis rendu dans la France, c'était trop dommage. C'était trop dommage. Oui, oui, il a pleuré. À partir du moment où vous êtes en fusion avec quelqu'un qui vous avait grandi et que vous appréciez, parce qu'on s'apprécie beaucoup avec mes parents, et là puisqu'on parle de mon père, notamment de mon papa, il y a une sorte de correspondance évidente d'émotion. C'est-à-dire que lorsque moi j'étais ému de jouer ce rôle, qui représentait tellement pour moi, il a été évidemment aussi beaucoup ému. Donc voilà, c'était presque une évidence que nous pleurions. Et ce qui est drôle, c'est qu'il habite à Bayonne, mon père, donc il était de passage à Paris pour Noël. Et c'est le 24 décembre, donc ça m'a évité de lui offrir un cadeau, puisque c'est déjà le plus beau. Très fini, c'est que le droit de boclier de l'économie, vous savez. Alors, on va essayer de vous connaître évidemment à travers mes questions, mais j'aimerais à certains de mes camarades de poser leur regard sur vous. D'abord, ils posent des questions différentes des miennes. Vous allez voir souvent parce qu'ils sont plus culottés. Alors, je voudrais vous présenter quelqu'un qui est comédienne. Vous l'avez vu au cinéma, à la télévision, sur scène. Elle est auteure de pièces à succès d'un livre qui a cartonné, mesdames et messieurs, qui est toujours en vente. C'est Un homme sur deux et une femme, c'est Noémie Delap. À côté d'elle, une jeune femme qui incarne le changement de vie. Elle était agrégée de Sciences de la vie de la Terre, prof de Sciences Nat. Elle est devenue des humoristes les plus remarqués du moment, mesdames et messieurs. 12 millions de vues sur Internet, c'est avec nous, Nicole Ferroni. Bonsoir. Merci. À côté d'elle, un garçon dont Isabelle Lanty nous dit « Attention, le cinéma va vous le piquer. » En attendant, il est avec nous. Il triomphe au point virgule. Et les téléspectateurs aiment beaucoup son interview inversée. Mesdames et messieurs, c'est Noémie Delap. Et enfin, je le dis à chaque fois, c'est un honneur parce que c'est un grand romancier, grand réalisateur, mais surtout homme engagé. Et il vient comme ça, humblement, nous présenter des gens qui changent le monde. Et donc, c'est Alexandre Jardin. Donc, donnez-nous envie de rencontrer cette personne qui est formidable, encore plus que la personne de la semaine dernière. Alors, cette semaine, on va recevoir un homme que j'ai rencontré il y a deux ans dans un congrès de maires ruraux à Nohan. Et il sort du cadre au moment où les mairies n'ont plus d'argent, où les transferts de l'État s'effondrent. Il y a des hommes qui trouvent des solutions pour rendre des services incroyables à leur territoire. Et s'ils vous emballent tous, j'espère aussi que tous les gens qui nous écoutent iront voir leur mairie pour le rejoindre. Il fait partie des hommes qui me fascinent. Voilà, vous allez voir. Alexandre Jardin, merci beaucoup. Alors, mardi prochain sur France 3, le 24 mai exactement, vous êtes à l'affiche d'un téléfilm qu'on appelle La Face. et joué un homme rigide, donc c'est ce qu'on appelle un rôle de composition. Racote, c'est une histoire vraie... Enfin, non pas une histoire, ça va avoir une certaine rigidité à l'occasion. C'est tiré d'un très très bon roman. Un très beau roman de Pierre Boulle, qui s'appelle La Face, et c'est l'histoire d'un homme qui est enfermé dans ses certitudes, une certaine idée de la justice. Il est procureur de la République et il se retrouve embringué dans une affaire dont il sait exactement les tenants, les aboutissants. Il va devoir faire un réquisitoire autour de cette affaire et ça va précipiter sa chute. Alors, ce qui est fou, c'est que vous dites un truc très violent, mais avec une jubilation. Oui, parce que c'est jubilatoire de jouer des personnages comme ça. Pourquoi ? Parce que, déjà, effectivement, pour le coup, on fait aussi ce métier pour composer des choses qui sont, a priori, le plus éloignées de nous possible, pour aller voyager un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes et voir comment nous, nous réagirions, tout en étant fidèles à l'idée que se fait l'auteur. Parce que, vraiment, le matériau dont on doit se servir, c'est les mots de l'auteur. Et dès lors que ces mots sont respectables, eh bien, il faut les respecter. Elena, là aussi, on pourrait parler de plusieurs choses. J'aime beaucoup parler de cet album que j'adore. Alors, évidemment, c'est la même fille sur la photo, je le rappelle. Oui, on a changé de couleur, mais c'est qu'une question de couleur. C'est la même fille sur la photo, mais il y a effectivement des chansons que vous avez écrites et composées. Oui. Donc, très, très bel album. Et puis, je voulais parler aussi d'une pièce de théâtre où on va voir avec Karine Viard. Oui. Et ça, c'est pour la rentrée sur Paris ou en tournée ? Là, on vient de la jouer à Caen. On l'a créée à Caen, à la Comédie de Caen. C'est une pièce mise en scène par Martial Diffonsobo. Karine Viard est le personnage principal. Et nous, on tourne autour un peu à la... C'est une des spécialités de Martial, c'est qu'on joue plein de rôles quand on n'est pas le personnage principal. Donc, il y a 20 personnages autour de Karine qui déboulent tout le temps. Et voilà, on a fini à Caen et on commence une tournée en septembre et on sera à Paris en mars 2017. Voilà, et j'étais comme vous le vivez, en tout cas. Alors, je vous propose de raconter votre histoire. J'aime bien imaginer que la vie des gens que je croise dans l'existence, la vie pourrait être un film, et la vôtre aussi, évidemment. Et on démarre par le film de votre vie. Alors, je voudrais donner... Je pensais qu'ils allaient raconter. Non, non, c'est nous qui allons raconter votre histoire. Et je voudrais qu'on démarre par une scène pour que tout le monde l'imagine. Et puis comme ça, au moins, on évite de passer à côté. C'est fait. Pour comprendre que vous n'avez pas vécu la vie de tout le monde, on verra dans quel contexte ça s'est passé. Donc, vous avez grandi en Belgique. Et lorsque vous avez 10 ans, il vous arrive un truc très particulier. C'est que votre soeur, qui a 17 ans, qui est une adolescente, va devenir une star en France. A 17 ans, de manière très, très brutale, avec un tube, banane split, votre soeur, c'est Lyo. Et évidemment, la question... Quoi ? Voilà, pour répondre. La question, c'est comment, à 10 ans... Tu croyais que c'était Sophie Marceau, non ? La question, à 10 ans, c'est comment on vit cette situation ? Alors, vous n'êtes pas dans un milieu d'artiste, enfin, si votre papa est musicologue, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas dans le show business. C'est très surprenant. Au départ, c'est un projet qui semble chouette, parce que c'est une idée, et puis c'est marrant. Il y a des gens qui lui font des chansons, deux garçons, et puis, elle le fait, et puis d'un seul coup, c'est un succès monumental. Donc, ça a plein de répercussions, plus ou moins drôles. Par exemple, ce qui est très perturbant, c'est une enfant dans une famille pas très aisée qui commence à gagner énormément trop bien sa vie et qui, donc, devient un peu le chef de famille matériel. À 17 ans. On déménage, elle nous paye une maison alors qu'on vivait dans des petits appartements. C'est un peu elle le pouvoir d'achat, c'est un peu elle le chef de famille. Donc, tout ça n'est jamais dit et personne ne le comprend, mais ça crée des choses forcément à la longue. Il y a une enfant, moi, de 10 ans, qui finalement, personne ne lui demande « Et comment ça va ? Est-ce que ça fait ? » Parce que tout est génial, mais vous, vous êtes un peu... Il n'y a plus trop de place, mais personne ne s'en rend compte non plus, ni vous, puisque de toute façon, tout le monde est occupé à voir que c'est génial. Et puis, il n'est pas question que ce ne soit pas génial. Et puis, c'est génial, de toute façon, il y a plein de sous, il y a plein de joie, il y a des beaux hôtels à Paris, on va à Paris. Il y a des vedettes qu'on rencontre face à une vie un peu étrange. Et puis, finalement, tout le monde a l'air de bien vivre la chose. Tout le monde a la banane, quoi. Tout le monde a la banane. Et c'est après qu'on se rend compte des petits traumatismes qui, finalement, se sont glissés dans la vie de chacun, du père, de la mère, des enfants. Voilà. Mais tout va bien. Pour que tout le monde comprenne le contexte, donc, vous habitez en Belgique. Oui. Vos parents font quoi ? Parce que votre maman, elle a quitté le Portugal avant la Révolution. Avant la Révolution, ce sont des réfugiés politiques. Donc, mon papa ne veut pas aller faire la guerre en Angola, donc il s'en va. C'est un fugitif, ça s'appelle comme ça. Ils arrivent en Belgique, c'est des sans-papiers, ils sont clandestins, ils ont très peur qu'on les rattrape. Moi, je suis née là-bas. Et puis, donc, ils commencent par des petits boulots. C'est une famille plutôt, comment dire, aisée. C'est la bourgeoisie de province. Du côté de mon père... Ça, c'était à l'époque au Portugal. Voilà. Du côté de mon père, c'est un juge. Et du côté de ma mère, c'est un médecin. Et mère du village. Et donc, socialement, ils changent tout à fait de classe. Donc, ma mère devient au début femme de ménage. Et mon père, serveur dans un restaurant. Et c'est petit à petit qu'ils se sont refaits. Donc, cette expérience qu'ils ont eue, eux, les a rendus meilleurs, de toute façon, puisqu'ils étaient plutôt un peu plus bourgeois. Et donc, ils ont compris l'autre côté de la face. Et voilà. La face ? La face ? La face. On remet tout au film. On remet tout au film de Bruno. Je trouve que j'ai des allusions, moi aussi. Pour faire la fin. Et voilà. Et ils deviendront bibliothécaires et musicologues. Et voilà, c'est ça. Et du coup, mon père est devenu musicologue. Ce qu'il adorait, il avait une passion pour le jazz. Il est devenu musicologue. Et les choses se sont plus ou moins remises droites. Alors, on se demande quel genre d'éducation vous avez reçue. Et vous nous avez dit plutôt libertaire anarchiste. Oui. Parce que c'est vous que j'ai employé pour Bruno. On en reparlera tout à l'heure. Donc, ça, c'est incroyable, cette histoire. Ça veut dire quoi, à l'époque ? Oui, un peu des hippies. Un peu tout le monde tout nu dans la salle de bain. À l'époque, on ne savait pas si c'était bien. À l'époque, on ne savait pas si c'était pas grave. Ça aurait bien passé à la maison, à l'époque. Et puis, une grande liberté. Ils nous laissaient une grande liberté. Ils ne regardent pas les bulletins scolaires. Vous nous disiez pas par rapport à la mission. Non, moi, ils ne savaient pas. Il fallait que je leur explique. Et puis, ils s'en foutaient un peu. En même temps, on était plutôt bon élèves, toutes les deux. On s'en sortait bien. Alors, une petite scène de votre vie, vous allez me dire ce que ça dit de l'éducation que vous avez reçue. Vous vous rappelez que vous avez 6 ans et votre père vous emmène voir, s'approcher d'un hôpital psychiatrique, c'est pendant les vacances. C'est moi qui faisais ça. En fait, il disait, qui est-ce qui veut venir voir l'hôpital psychiatrique avec moi ? Ah oui. On me disait, moi, moi, moi. Et donc, on allait, il cherchait, donc, c'était en Espagne, celui dont je me souviens, c'était en Espagne, donc, c'est une espèce de château comme ça, avec des grilles. Et donc, il me mettait sur le petit muret. Donc, moi, j'étais petite, j'avais les grilles comme ça dans les mains. Et il me disait, mais maintenant, imagine que c'est toi qui es enfermée et que c'est le vrai monde et que toi, on t'a enfermée. Et demande-toi, qui a décidé qu'on pouvait enfermer ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Est-ce qu'ils ont raison ? En fait, il questionnait la réalité et comment on se place au monde et qui décide que tu ne vaux pas bon dans ce monde et qu'on t'enferme ou à quel point tu perturbes. C'est sa manière à lui de faire en sorte qu'on se pose, nous, les questions. Mais l'adulte que vous êtes trouve ça formidable, cette scène. Comment l'enfant que vous étiez a vivait ça ? Ah, moi, j'adorais. Mais j'avais une passion pour lui. J'avais compris qu'il était quand même spécial, ce papa, et qu'il ouvrait sur un monde particulier. Il avait l'esprit critique, en fait. Il cherchait l'esprit critique. Par exemple, un jour, je m'ennuyais, j'avais 10 ans, et il m'a dit, écoute, si tu t'ennuies, comme tu adores regarder la télé, parce que je regardais énormément la télé, il me disait, mais mets-toi devant la télé, prends un petit carnet, et quand arrivent les publicités, note qui joue la publicité, qu'est-ce qu'on vend comme produit, quelle est la voie qui la vend, et essaye d'analyser un petit peu. Et très vite, j'ai compris l'utilisation des femmes qu'on faisait débilement pour vendre une voiture, alors qu'elles étaient en culottes, et puis c'était une voix d'homme qui disait les choses. Voilà, et c'était une manière à lui de me dire, essaye de comprendre le monde dans lequel tu es. Il aurait voulu qu'on lise Thomas Bernard, et moi je mettais du papier Kraft autour d'Angélique Marquise des Anges, parce que j'avais peur qu'ils me dise, qu'est-ce que tu lis, Angélique Marquise des Anges. Mais néanmoins, s'il apprenait que je lisais Angélique, il questionnait, et d'un seul coup, pour moi, Angélique est devenue l'image d'une féministe. C'est-à-dire, et c'est vrai, c'est-à-dire d'une femme libre, parce qu'il questionnait, et il allait chercher toujours, enfin il va toujours, et il est toujours là, je veux dire qu'il n'a pas lâché l'affaire. Il n'a pas lâché l'affaire ! On l'applaudit parce que je trouve que c'est émouvant, je n'avais jamais entendu ce genre de choses. Et alors on se dit, quel genre de petite fille vous étiez ? Alors on va voir une photo de vous à l'âge de 4 ans, et vous avez dit, à cet âge-là, moi je voulais être clown, c'était officiel. C'est-à-dire que, déjà très mignonne, mais qu'est-ce que ça voulait dire clown à 4 ans ? En fait, moi j'aimais bien quand, je ne sais pas, on a tous des petites filles ou des nièces autour de nous, souvent elles se déguisent en princesse, moi je me déguisais en Groucho Marx pour animer les dîners des copains, donc je brûlais un bouchon de vin, je faisais une grosse moustache, le bouchon j'en faisais un cigare, je trouvais une espèce de tissu pour faire un chapeau, et je venais danser comme Groucho Marx, et je voulais amuser les gens, j'aimais bien faire rire, et donc j'ai demandé à être clown, et à l'âge de 10 ans, ma mère a trouvé des écoles de cirque, mais les écoles de cirque étaient en France, donc il y avait Fratellini, ou à Moscou. Là vous habitiez, je le rappelle, en Belgique. Et moi j'étais en Belgique, voilà, c'est à cet âge-là, quand j'avais 10 ans, et en fait j'étais le petit chien de ma mère, j'étais hyper collée à ma mère, donc imaginez quitter ma mère pour devenir clown, donc c'est là que j'ai sacrifié ma carrière de clown, à 10 ans. Avec un autre rêve qui remplace, Shirley MacLaine. Voilà, et après je me suis dit, peut-être actrice, je pourrais attendre un petit peu, de ne pas quitter ma mère tout de suite, et faire actrice. Or Shirley MacLaine est un petit peu un clown, mais avec des belles robes à paillettes, c'est pas sérieux comme Marilyn Monroe, que j'adorais, ou cette espèce de sex-appeal féminin, qui était un peu lourd, il y a quand même un peu d'humour, il y a moyen d'être un peu normale aussi. Et puis elle était comique, elle était marrante, et moi j'ai une passion, d'ailleurs par exemple ces deux filles, je les aime, quand je les regarde, je me dis qu'il faut que j'écrive pour elles. Vous, à un moment, j'ai pensé, j'avais vu les premières vidéos, vous faisiez avec la boule de cristal. Oui, vous avez vu ça ? Mais j'en étais dingue, je vous connais, j'appelais ma copine, je me disais, mais si, il faut que tu regardes, la fille avec la boule. Oui, la fille avec la boule. J'en étais dingue. Attention, on parle de quelle fille ? C'est un peu grippé. Ah là là, j'adore. C'est dingue. C'est bien parce que les filles, elles rêvent du frère de Shirley MacLaine. Le frère de Shirley MacLaine, c'est Warren Beatty. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts dans la famille MacLaine. C'est ça qui est génial. Donc tout ça paraît naturel pour vous. Et donc, finalement, vous êtes dans cette famille où les goûts et les attirances artistiques ne choquent personne. En tout cas, c'est... Si, après, c'était mieux d'aimer Thomas Bernard que Sylvie Vartan. En fait, pour être punk, moi, j'ai commencé à aimer Sylvie Vartan, les shorts à paillettes, Diana Ross. C'est génial. Pour être punk ? Ah oui. Ben ouais, c'était vraiment la... Être punk, c'est dans une famille qu'il est déjà, il faut aimer. C'est ça qui est génial. C'est une dictature de la culture. D'un seul coup, ça, c'était un peu, genre... Hyper provoquant, quoi, de se dire, tu veux devenir chanteuse de variété. Il y avait un truc... Il voulait qu'on devienne... Il faut que sois plutôt homosexuel. Voilà. C'est vrai ça. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que lui, il voulait que vous aimiez Bergman, mais vous aimiez quand même un peu enfant Godard. Pourquoi ? Ah oui, non, mais Godard, c'est une histoire d'amour. Eh ben, je sais... Mais c'est lui aussi, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le monsieur, donc Alberto, mon papa, était quand même assez spécial. Donc, il m'a montré des films de Pasolini. Je devais avoir 8, 10 ans. Même celui auquel on pense ? Pas fastoche, ouais. Salaud ? Ah ouais. J'ai des images. Mais c'est pour ça que vous ne vouliez pas être Marilyn. C'est pour ça que vous vouliez être clown. Non, je ne voulais pas. Non, mais c'est sûr. Je ne voulais pas être Marilyn. Ah ouais. Et donc, Pasolini, Imar Bergman, Les fraises sauvages, le fondu rouge, les drôles de scène. Et Godard. Et Godard, c'était un peu frais dans tout ça. Oui, ça va. Oui. Non, mais c'est vrai. C'était très frais. Très enfantin, Godard. Oui. Pierrot le fou, c'est un film qu'on peut voir très jeune. Une femme est une femme. On ne comprend pas tout à fait la profondeur des choses. C'est très cartoonesque. À 10 ans, bien sûr. Et c'est resté. Bon, alors ce qui est assez fou, c'est que vous lui avez écrit des lettres. Bon, ouais. En fait, à un moment, il faisait des publicités. Moi, j'étais mannequin. Et en fait, il cherchait des fesses. Un cul. Et pour ça ? Donc, j'ai fait un pot là de mon cul que ma soeur a regardé. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est lui. Quelqu'un a dit cul glorieux. Mais bon, voilà. Et on lui a envoyé. Mais je n'ai pas reçu de répondre. Bravo. Donc, on a bien le contexte familial. Dans une fois, la culture est presque une dictature. Mais c'est plutôt doux, très compréhensif. Enfin, on sent bien que... Oui, c'est une douce dictature. Et donc, on a vu que vous vouliez être Shirley MacLaine parce qu'elle chantait, parce qu'elle dansait. Et donc, on disait tout à l'heure les métiers qu'on voyait dans les films. En fait, vous n'aviez pas compris que c'était des rôles. Et en fait, vous vouliez faire tous ces métiers-là. C'est ça. Je regardais. Il y avait un cycle à l'époque sur RTL en Belgique. On avait plein de canaux. Avant que vous en ayez plein, les Français. Et en fait, il y avait Hollywood Parade. Et donc, il y avait tout le temps des films hollywoodiens. Et effectivement, elles étaient... Tous les métiers que faisaient les femmes. Je disais, oh, mais je vais faire ça. Ou même les garçons. Je disais, oh, je vais être camionneur. Je vais faire ci, je vais faire là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, je pense qu'actrice, ce serait pas mal parce que je pourrais faire plein de trucs. Ou en tout cas, l'illusion d'eux. Et voilà. Et finalement, je fais plein de trucs sans être vraiment une actrice non plus. Ça, on verra. Mais vous ne parlez pas de ce qu'on peut rappeler le besoin de reconnaissance à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est ? Non, je n'ai jamais eu de rêve de gloire ni d'adulé. Je ne veux pas être une personne adulée ou je ne pensais pas à faire forcément des belles photos dans les magazines. J'avais envie de faire des trucs. J'avais envie de faire, d'avoir plein d'expériences. On disait toujours, on n'a qu'une vie. Et moi, ça m'angoissait beaucoup. Je disais, oh là là, une vie, ce n'est pas assez pour moi. J'en voudrais plein. Alors, c'est un truc très important. Vous êtes arrivé quelque chose, rue de Révolier, à l'âge de 10 ans. Oui. Et ça arrive à plein de gens à l'âge adulte. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez vécu ? Vous aviez 10 ans, c'est important. Donc, on était venu voir ma soeur à Paris. On était dans un taxi avec mon papa. Et donc, on est rue de Rivoli et il y a les arcades comme ça. Donc, je vois bien que ce sont des très vieux monuments. Et là, je vois les gens qui marchent dessous. Et je me dis, mais tu vas passer dans cette rue à 80 ans dans un taxi et tu regarderas la même chose. C'est-à-dire que les immeubles seront les mêmes, il y aura d'autres gens. Donc, j'ai dit à mon papa, je dis, mais papa, il y a combien de gens enterrés en dessous de nous. Et il m'a répondu, le monde est un grand cimetière. Et je dis, mais en fait, on est déjà vieux. C'est-à-dire que demain, j'ai 80 ans, mais on sera dans la rue et ça sera tout pareil dans mes yeux. Et il m'a dit oui. Et j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait aller quand même très, très vite. Et voilà. Et du coup, il faut faire plein de choses avant les funérailles. C'est un peu sa lutte. Ça explique beaucoup les choix que vous avez faits. La boulimie, elle est là, en fait. C'est une boulimie de je veux faire plein de vies, je ne veux pas être spécialiste parce que spécialiste, ça voudrait dire me concentrer sur une chose et puis mourir. Alors que là, oui, je picore. On peut critiquer, trouver que du coup, je suis mauvaise en tout, peut-être. Mais en tout cas, je savoure. Savourez. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, votre grande sœur, à un moment donné, devient une vedette de la chanson. Ça crée plein de déséquilibre. En tout cas, ça change l'équilibre de la famille. Et alors, la question, c'est est-ce que finalement, en tant que petite fille, ça va être quelque chose de positif ou de négatif ? Est-ce qu'on vous aime plus ou on vous déteste plus à l'école, par exemple ? Oh, l'école, c'était horrible. En fait, au départ, moi, je suis arrivée avec le disque, plein de disques pour les copains. Genre, elle sort avec les bananas split et tout ça. Et en fait, ce que je n'avais pas du tout calculé, c'était les dommages collatéraux. C'est-à-dire que ça crée ou trop d'admiration ou trop de jalousie que moi, on va m'aimer ou pas m'aimer pour des raisons qui ne m'incomment pas. Donc, d'un seul coup, j'ai trop de copains parce qu'il y a l'IO et que ça attire. Il y a des copains qui ne sont pas copains parce qu'ils la trouvent vulgaire ou ils sont jaloux. Donc, on me dit c'est une pute qui chante des bananes. il faut le subir aussi à 10 ans. Il faut le subir à 10 ans. C'est horrible. C'est horrible. Et puis, du coup, vous n'avez plus d'existence propre puisque c'est une lutte tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes dans la vie de quelqu'un d'autre en train de lutter. Vous êtes en train de vous construire parce que vous avez 10 ans. Donc, il faut essayer d'exister là-dedans. Donc, vers 12 ans, j'ai changé d'école puis j'étais incognito. C'est débile quand tu as 12 ans et que tu n'oses pas amener les gens chez toi de peur des représailles ou de trop d'amour. Donc, ça crée quelque chose de toute façon. Ça a créé un truc. Le positif, c'était que d'un seul coup, nous, on jouait aux demoiselles de Rochefort et on pensait devenir les demoiselles de Rochefort. Donc, quand elle, elle devient Lio, je me dis c'est facile, on peut le faire. C'est ça. Vous faisiez ça dans votre chambre. Le fait de l'avoir à la télévision, ça vous donne une information en tout cas. Il y a des dommages collatéraux mais c'est donc possible. Oui. Donc, de toute façon, à partir de ce moment-là quand tu as 10 ans et que ça se passe, tu n'as plus de doute que tu vas pouvoir essayer ça, cette voie, mettons le mot qu'on veut mais ça, c'était positif. Et donc, on peut comprendre à ce moment-là que ce qui est important pour vous, c'est d'être indépendante et donc cette envie d'indépendance va vous prendre très très jeune. Oui, j'ai quitté l'école à 15 ans et du coup, je suis devenue mannequin à 15 ans et j'ai quitté tout ça. Le petit nid familial. Oui, sans me rendre compte que le temps était irréversible et que je mettais le doigt dans un truc mais je suis partie parce que dans la mode, finalement, Lio, ça comptait moins, ça n'avait pas le même impact et puis surtout, j'étais à New York, j'étais dans d'autres pays aussi où finalement, il n'y avait plus de rapport à ça donc je n'étais pas plus heureuse non plus parce que j'étais dans un monde qui me semblait un peu fou mais je respirais. On verra comment, vous avec votre personnalité, votre expérience critique que votre papa vous a inculqué dès l'enfance, vous avez vécu dans le monde de la mode quand même et on verra la suite des événements évidemment. J'aurais juste un regard sur ce que vous venez d'entendre, parce que vous connaissiez tous ces détails de cette vie. C'est toujours très troublant quand vous avez l'impression d'entendre le versant féminin de ce que vous avez vécu. Le moment qui m'a le plus troublé, c'est le moment où tu as dit être punk, c'était aimer Sylvie Vartan et puis c'était sortir de ce schéma et tout. Et même son histoire sur l'hôpital psychiatrique m'a beaucoup troublé parce que mon père m'a mis dans ce genre de situation aussi. Pas dans un hôpital psychiatrique mais il aurait pu le faire. C'est vrai que vos pères devraient bien s'entendre. Oui, c'est très troublant. Vraiment. Avant un commentaire sur Héléna, je voulais un commentaire sur le commentaire de Bruno. J'ai cru d'essayer un mini-regret de partir si vite de la maison, dans la mode, d'arrêter l'école. Oui, parce qu'en fait je pense qu'à 15 ans on ne se rend pas compte de l'irréversibilité du temps. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que les choses vont être définitives. Malgré les arcades de la Rydrivoli ? Malgré les arcades, oui. Et je n'avais pas du tout conscience des conséquences à long terme. Donc je suis partie, j'ai quitté les bancs de l'école mais pour moi c'était une abstraction totale. Et cela dit, j'ai rattrapé ce truc-là, c'est que j'ai voulu passer mon bac à 40 ans. Donc je suis allée à l'école à 40 ans. Et la veille d'aller le passer, j'ai décidé de ne pas y aller. Pourquoi je voulais passer ce bac ? Parce que toutes ces années entre mes 15 ans et mes 40 ans, j'ai cru que mon chemin aurait été meilleur si j'étais devenue psychologue pour enfants. J'avais abandonné cette chose. Et donc à 40 ans, j'avais élevé mon fils, je me suis dit, ben là j'ai le temps, je vais donc devenir psychologue pour enfants et aller à l'université. Il faut donc son bac. Donc j'ai décidé de passer mon bac. Donc je suis allée les lundis, les mardis, les jeudis à l'école pour apprendre et pour repasser mon bac. Et la veille de passer mon bac, j'ai décidé de ne pas aller le passer. Pourquoi ? Parce que cette année-là, je me suis rendue compte que tout mon temps libre n'a pas servi à lire Freud ou Maud Manoni ou n'importe quel autre psy, mais à écrire des chansons ou une pièce de théâtre ou un autre livre. Et je me suis rendue compte que j'étais exactement à la place qu'il fallait, que tout ça était un fantasme, mais le fait de m'y être confrontée à ce moment-là fait que je l'ai rangée et que je suis sereine maintenant avec ce chemin parcouru même si l'irréversibilité du temps, etc. On vous a dit en préparant l'émission, on aimerait bien vous entendre chanter et en duo avec une chanteuse de l'équipe, l'équipe de Folie Passagère, et vous avez accepté. Et on va expliquer pourquoi cette chanson est importante. Parce que c'est une chanson que vous chantez, votre maman. C'est le tourbillon que chantait Jeanne Moreau, mais ma mère l'a chanté à la maison. Et quand j'ai vu Jeanne Moreau dans le film, je me suis dit ben ça va ou quoi, elle a copié la chanson de ma mère. Le tourbillon de la vie, mesdames et messieurs. Hélène Nogueira, au Rueur de la Place. Elle avait des bagues à chaque toit, des tas de bracelets au bout des poignets et puis elle chantait avec une voix qui sitôt mange l'âme. Elle avait des yeux, des yeux d'opale qui m'fascinait, qui m'fascinait. Y'avait l'ovale de son visage pâle Deux femmes fatales qui m'fusent fatales. Deux femmes fatales qui m'fusent fatales. On s'est connues, on s'est reconnues, on s'est perdu de vue, on s'est reperdues de vue, on s'est retrouvées, on s'est réchauffées, puis on s'est séparées. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant, des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. Quand on s'est connus, quand on s'est reconnus, Pourquoi se perdre de vie, se reperdre de vie ? Quand on s'est retrouvés, quand on s'est réchauffés, Pourquoi se séparer ? Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. C'est le moment de grâce. Elena Noguera au rendez-vous place. Merci. Merci. Nous, ça va galer. C'est un moment de grâce. C'est une des plus belles chansons qui a jamais été écrite. Et puis bon, c'est Jules et Jim, c'est... Écrite par la maman d'Elena et copiée par... Oui, en plus. Et ça, c'est un certain nombre. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que cette chanson a été écrite par M. Serge Rezvani qui après est devenue mon idole. J'ai écrit des lettres, je l'ai rencontrée et il m'a dit il faut faire un album, il faut chanter mes chansons. Donc je l'ai fait. Il y a un album avant celui-là qui s'appelle Fraise Vani où je reprends les chansons de M. Rezvani. Et je crois que qu'il faut qu'on retienne de votre site parce qu'on va y revenir c'est que vous lui avez écrit. Oui. Ça, c'est une particularité, c'est que vous osez... Ah, moi j'écris. Voilà. Vous osez aller vers les autres. On verra ce que ça vous a apporté ou rapporté dans la vie mais vous dites moi j'ai beaucoup de culot et je l'assume à fond. Bon, on va en parler dans un instant. Maintenant, on va s'intéresser au film de la vie de Bruno Solo. Merci Thomas Nouchi et Charles Lornac. Alors, Bruno, on va raconter votre histoire mais juste pour qu'on ait une scène d'ouverture du film j'aimerais que vous nous disiez ce que ça raconte de votre histoire, de votre vie, de votre éducation. Vous voyez à l'âge de 13 ans vous êtes avec votre père on verra ensuite dans quel contexte à New York au Metropolitan Museum et votre père passe un quart d'heure devant un tableau. En fait, la principale motivation secrète et cachée de mon père pour partir à New York c'était pour aller voir Guernica parce qu'à l'époque on y était Franco était encore au pouvoir et que Picasso avait dit tant que Franco dirigera l'Espagne Guernica ne sera pas en Espagne pour des raisons qu'on comprend bien c'est quand même lui qui a déclenché le massacre de Guernica avec l'aviation allemande et c'est vrai que c'est un tableau qui est fondateur même dans la manière d'être de mon papa et nous sommes donc arrivés je me souviendrai toute ma vie j'avais donc 13 ans en haut des marches du Met on est arrivés devant le tableau qui est un tableau gigantesque qui est un tableau très impressionnant Guernica et mon père est resté 15 minutes devant ce tableau totalement bouleversé en pleurs et il me tenait la main et moi au début je pleurais un petit peu comme là mais ça y est je me reprends parce que j'en avais marre parce que je ne comprenais pas évidemment c'est un peu ce qu'a expliqué qu'il y en a tout à l'heure au bout d'un moment il y avait une sorte de déconnexion entre l'émotion que ça lui procurait qui était chargée de toute son histoire de toute sa culture de toute l'éducation qu'il avait reçue et qu'il était en train de me transmettre bon après j'avais très envie au fil de me balader de voir l'Empayster Building et tout ce qu'on a fait mais à New York en 77 voilà ça c'est le moment clé de ce voyage et la première chose qu'on ait faite lui et moi lorsque nous sommes arrivés à New York c'est d'aller voir ce tableau et de là après le long voyage qui a duré un peu plus de 3 mois on peut le dire parce qu'on va reparler effectivement de votre vie où vous avez grandi mais ce voyage n'est pas rien parce que je crois que pas beaucoup d'entre nous ont vécu ça ni avec leur enfant ni avec leur père c'est un voyage un peu initiatique 4 mois l'anecdote de départ c'est que à l'école j'entendais des copains des copines dire mes vieux ils me font chier c'est con ils comprennent rien et tout et moi pour rentrer dans le mood comme le disait Elena ben aussi pour ne pas être un petit peu trop en marge je dis ouais moi aussi tu es des cons et je ne le pense pas je m'entendais bien avec mes parents et donc je me dis mais tu sais c'est bien de rentrer en conflit il faut qu'on nous apprenions à faire connaissance viens on va faire un grand voyage et je suis parti un mois avant la fin des cours je suis rentré un mois après la fin des cours et nous sommes partis lui et moi à travers les Etats-Unis un peu le Canada le Mexique jusqu'à la frontière du Guatemala tous les deux dans des conditions très spartiates parce que il n'avait pas beaucoup d'argent et il en avait juste pour ce voyage on était dans un car Volkswagen qui est tombé une dizaine de fois en panne et on dormait des fois dans des conditions extrêmement voilà presque dangereuses je me souviens d'une nuit à San Francisco mon père et moi en 77 dans le même sac de couchage San Francisco qui est la ville emblématique gay voilà aux Etats-Unis c'est quasiment là qu'est né le mouvement gay aux Etats-Unis à San Francisco et avec les flics qui nous mettent bien sûr la torche dans la gueule et qui disent what are you doing man et mon père non c'est mon fils c'est mon fils voilà dans un parc à San Francisco on ne savait pas nécessairement tout le temps où on dormait et alors ce qui est fou c'est que Hélène n'a pas connu le Portugal puisque sa maman est partie avant la révolution alors vous c'est là où ça crève votre histoire c'est qu'au moment où il y a la révolution vous avez 10 ans et juste après votre père décide de vous emmener là-bas pendant pendant mon père il me dit c'est là qu'il faut être il dit à ma mère et à ma soeur et à moi il nous dit nous allons aller au Portugal les informations étaient un peu alarmistes comme elles peuvent l'être déjà elles le sont aujourd'hui mais là il n'y avait qu'une chaîne la révolution et tout enfin on imaginait les bombes posées c'était tout le contraire qui se passait c'était un pays fou c'était un pays qui était en train de se libérer donc on voyait les militaires qui rentraient les moissons dans les champs avec les paysans ça chantait partout les maisons à Lisbonne étaient ouvertes il n'y avait plus de propriété ça n'a pas duré longtemps mais il se libérait c'était la Movida quelques années avant mais au Portugal et nous étions là et on n'a pas dit ce que faisait votre papa dans la vie il était staffeur c'est plâtrier en fait les staffeurs c'est ceux qui font les corniches dans les plafonds dans les immeubles bourgeois les immeubles ospaniens mais on lui a souvent proposé de monter sa boîte de devenir patron il a toujours refusé pourquoi ? il avait un précepte c'était une méthode Dieu de suivre tout autant que de guider qui est un précepte Nietzscheen et qui a été son crédo toute sa vie voilà mon papa et ma maman à droite mon père voulait être libre et c'est vrai que nous partions deux mois en vacances jamais on partait un mois on partait deux mois mon père achetait une voiture avant les vacances et la revendait après les vacances une bagnole des bagnole pourries on est parti avec des bagnole je ne sais même pas comment on a atteint un point A un point B des fois enfance modeste heureuse oui modeste mais pas sans manque et donc sa vie vous la trouviez comment ? ça vous positionnait comment ? un enfant souvent envie de reproduire ou au contraire voit qu'il y a quelque chose de dur par exemple ? je n'avais pas envie d'être staffeur non c'était hard comme métier je rêvais j'étais bien j'étais bien à la maison donc je rêvais je me disais bon voilà j'étais un élève un peu sélectif j'étais très bon ça veut dire quoi sélectif ? c'est à dire je sélectionnais un peu mes matières j'étais absolument épouvantablement mauvais en maths en physique mais j'étais passionné par le français l'histoire géo etc donc voilà j'ai pensé à être professeur d'histoire un moment quand je regardais mon prof d'histoire un des prof d'histoire que j'ai eu pour qui j'ai eu une passion que j'ai revue il n'y a pas très longtemps et prof ça me plaisait bien j'ai eu envie aussi d'être chef d'orchestre je crois que c'est le premier truc que j'ai eu envie de faire c'est le chef d'orchestre parce que j'étais une passion pour la musique classique quand j'ai entendu la 7ème symphonie Beethoven j'ai été pris par une émotion que je ne connaissais pas que je découvrais et qui m'a tellement bouleversé que j'ai dirigé toutes les symphonies de Beethoven à la maison dans ma chambre aujourd'hui je les dirige c'est vrai qu'aujourd'hui on voit dans des rôles importants etc et on se dit comment c'est-ce que ce gars se retrouve comme ça à l'écran dans la lumière et donc il y a quand même des petites choses intéressantes d'abord il y a un prof d'histoire vous en avez parlé il donnait des cours d'histoire du cinéma à 15 ans vous vous occupez du ciné club grâce à lui il me confie les clés du ciné club du collège et je choisis dans la liste de films qui se montraient l'ange exterminateur j'ai dit ça va faire frime pour les filles pour les potes l'ange exterminateur et je découvre ce film j'ai eu une telle révélation je me suis dit que le cinéma ça pouvait être aussi ça et là a commencé à germer l'idée qu'être avec des comédiens me plairait mais alors du coup vous l'avez formulé auprès de vos parents oui 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 assez vite je leur ai dit oui je leur ai dit j'aimerais bien être comédien et ma mère m'a dit écoute fais vedette parce qu'avec la retraite qu'on va avoir si tu peux nous aider pour nos vieux jours c'était l'idée de la troupe qui me plaisait c'est pour ça que je me suis appelé solo après pour sortir un peu de l'idée d'être toujours en troupe et en fait j'ai jamais rien fait en solo j'avais rien fait en solo tout à l'heure merci d'avoir résumé votre existence qu'on comprenne un peu de quel bois vous êtes fait et on va voir la suite de l'histoire effectivement parce qu'il est arrivé des périodes où vous étiez parfois le seul justement à croire en ses rêves c'est là que j'ai choisi mon nom pendant ces périodes et donc ça s'est pas passé comme ça d'un seul claquement de nom t'aurais pu t'appeler Calimero alors oui à maman j'étais vraiment Calimero c'est très injuste un petit regard sur cette histoire sur des éléments que vous ne connaissiez pas de sa vie par exemple tu me disais c'est marrant c'est deux milieux socio-culturels très différents mais en même temps finalement ça revient au même c'est à dire que la transmission de son papa et du mien qui ne viennent pas du tout des mêmes endroits des mêmes milieux se ressemblent mais il y a c'est un frère de route c'est vrai que c'est assez troublant c'est vrai que ça c'est trop en tout cas ils ont vraiment fait un boulot extraordinaire vos parents parce que je vous ai entendu dire dans la presse je suis humaniste donc forcément je suis féministe mais je voudrais je voudrais les embrasser vos parents de vous avoir inculé que ça t'asiment c'est rare d'entendre ce discours qui est pourtant une évidence et surtout dans la bouche d'un homme moi de toute façon le grand 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 souci que j'ai au delà évidemment j'allais dire c'est les poncifs des lieux communs le racisme mais le sexisme vraiment j'ai un immense problème avec le sexisme le sexisme et les femmes c'est de suite et je crois que je dois ça beaucoup à ma maman mais à ma soeur aussi parce qu'on a été élevés dans la même chambre alors on se mettait un petit peu sur la gueule des fois frère et soeur mais on s'entendait quand même fondamentalement très bien et beaucoup de choses que j'ai appris même pour des comment on drague comment on doit parler à une fille à l'école quand une fille me plaisait je posais des questions à ma soeur qui même si elle avait 4 ans et demi moins que moi était quand même à même de pouvoir me renseigner sur les bêtises que je pouvais dire mais dis jamais ça et elle m'a beaucoup aidé à envisager la femme qui est quand même différente de l'homme mais trouver justement une force dans ses différences moi je sais que ma soeur a été un précieux allié pour draguer vraiment un mot sur cette tranche de vie de Bruno Solo donc qui part en voyage avec ce père qui s'est allé transmettre moi ça m'a fait un truc parce que mon père ça fait quelques années qui me propose ça et chaque fois je lui dis écoute j'ai pas le temps et là pendant que Bruno parlait c'est vrai que ça m'a fait une espèce de faut que je le fasse quoi et du coup je pense que je vais partir là le temps tu disais t'es irréversible et là ça m'a fait une espèce de je pense que je pars là au mois de juin au mois d'août c'est vrai que ça donne envie c'est vrai que ça donne envie alors c'est un moment très particulier parce qu'on était comme ça porté par votre histoire on va faire juste une pause qu'on va reprendre la suite et la suite c'est ce qu'on appelle les obstacles parce que sans obstacle il n'y a pas de mérite donc on va en parler dans un instant mais auparavant si vous acceptez j'aimerais vous mettre entre les mains de quelqu'un en qui j'ai confiance il est un peu plus culotté que moi il est un peu déstabilisateur mais c'est le moment de l'interview inversée j'espère que vous m'acceptez je vous laisse le suivre au bas on va inverser on est les mêmes ah oui c'est ça bon le solo et le même au gare avec le bon esprit alors je vous en prie installez vous de part et d'autre là ? comme ça ? ouais où vous voulez alors ravie de vous avoir je vous explique rapidement le principe Bruno vous devenez Elena Elena vous devenez Bruno ok on a un paquet de mecs qui aimeraient être à ma place au moment où vous dites ça donc on va commencer par les femmes galanterie oblige ça m'arrange en plus d'être galant parce que je sais pas du tout comment c'est toi ah c'est moi du coup ah ouais c'est donc ça être une femme c'est rentrer dans la merde dans la première question sous le contexte de galanterie c'est ça le seul moment où les hommes sont galants c'est parce que justement ils veulent se débarrasser pour nous foutre dedans les bonnes femmes je t'écoute vous êtes ravissante on me l'a déjà dit troublante même d'ailleurs je réagis à une anecdote que vous avez raconté tout à l'heure vous avez envoyé un polaroïd de vos fesses à Godard et là on a parlé de cul glorieux et j'aimerais savoir est-ce que c'était pour vous un cul glorieux glorieux dans le cul qu'est-ce que c'est ? et bien écoutez c'est d'avoir la fesse haute et j'ai toujours eu la chance d'avoir la fesse haute la fesse qui tutoie les étoiles qui regarde le ciel pas la fesse qui va vers la terre vers la fange et j'avais la fesse haute et c'est en ça que mon cul était glorieux parce que la gloire elle est là-haut donc un cul glorieux qui gloria vous voyez un cul qui chante au ciel c'est magnifique ben oui mais j'ai un cul Bruno alors pendant le tournage de la série Caméra Café vous avez bu tellement de café que quand la série s'est arrêtée le gouvernement colombien a perdu 50% de son PIB vous confirmez ? je confirme je bois beaucoup de café parce que j'ai en fait la tension très basse et c'est pour me donner la pêche sinon il faut prendre d'autres substances colombiennes aussi voilà colombiennes et donc pour éviter le café est une bonne alternative est-ce que c'est pour ça que vous avez tourné espace détente donc la suite long métrage de Caméra Café sous la pression du gouvernement colombien ? non c'était un projet artistique mais nous avons continué à contribuer à l'économie colombienne avec ce long métrage mais qui était quand même un projet artistique à la base très bien tu n'aurais pas osé me la poser celle-ci non c'est sûr j'avais pensé Elena oui j'adore ce que vous faites vous trouvez vraiment tout à fait mon type mais vous êtes tout à fait mon genre de femme c'est merveilleux vous écrivez vous composez vous chantez c'est fabuleux moi je voulais savoir quelle était votre inspiration pour le chant vous avez une chanteuse préférée qui vous a beaucoup inspiré indépendamment de ma soeur indépendamment de votre soeur évidemment j'ai une tendresse pour Sylvie Vartan dont on n'a pas idée de la punk attitude ne serait-ce que parce qu'elle chante comme Plastique Bertrand elles ont à peu près la même voix écoutez bien d'ailleurs je crois que c'est pas elle qui chante en revanche c'est elle qui danse ça c'est sûr la vraie attitude punk c'est d'aimer Sylvie Vartan ou Plastique Bertrand ou Patricia Cass Bruno oui vous avez un carnet Mindès France Pierre Mindès France c'est vrai est-ce que vous-même vous avez déjà songé à faire de la politique alors pour l'instant je pense pas faire de politique mais on n'est pas à l'abri d'un engagement un peu sur non pas du tout Elena je suis très heureux de vous poser cette question vous avez dit dans plusieurs reprises dans les interviews que vous étiez amoureuse de l'amour je voulais savoir ce que ça voulait dire pour vous t'as dit ça j'ai dit ça et mais oui c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à l'amour parce que j'ai une définition la passion rend aveugle mais l'amour rend clairvoyant et comme la passion vous aveugle elle vous empêche d'aimer vraiment et comme l'amour rend clairvoyant on ne peut être qu'amoureux de l'amour alors moi je deviens amoureux Bruno on dit souvent de vous que vous avez le physique de quelqu'un de normal mais là je vais dire on me regarde je sens je sens le coup dans la nuque qui arrive est-ce que vous pensez que ça a été un atout pour vous ? écoutez je pense que oui c'était un atout c'est un atout c'est toujours un atout de toute façon la géographie d'un corps est une proposition en soi et 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 voilà c'est dur c'est dur mais c'est terrible c'est un exercice affreux c'est un exercice terrifiant en tout cas j'apprécie énormément le moment ça va être une mise en abîme maintenant pour vous Elena j'ai envie de vous demander peut-être de regarder Bruno dans les yeux et de lui dire sincèrement Elena pourquoi vous trouvez que Bruno c'est quelqu'un de bien en fait on se lance des fleurs j'ai envie de te demander ça dirait pas que je t'adopte comme frère ouais ah c'est pas mal ça c'est cool ouais je pense que ça aura bien marché frère et soeur tu as des frères ? non j'ai une soeur si je suis Bruno ah oui c'est ça alors attends t'es qui toi en fait Bruno même question je vais vous demander de regarder Elena dans les yeux et de lui dire pourquoi c'est quelqu'un de bien pourquoi c'est quelqu'un de bien parce que c'est un humaniste euh c'est une humaniste c'est ici oui voilà voilà alors Brulena Brulena est une humaniste que j'apprécie beaucoup et féministe très bien je pense qu'on peut à plus le dire très fort Elena Solo et Bruno Nogueira c'est génial j'adore merci beaucoup merci infiniment on peut rejoindre Bruno et on peut rejoindre Fred dans la peau de Bruno mais c'est un exercice Elena Nogueira avec Bruno Solo c'est un exercice d'une grande subtilité c'est une mise dans la ligne qui est très subtile mais là c'est le bordel j'ai adoré j'ai adoré mais c'est le bordel je vous l'adore également de toute façon j'aime que ce qui est complexe autrement je m'emmerde merci en tout cas d'avoir accepté de vous merci beaucoup j'ai adoré Fred Elena alors ce que je vous propose c'est de reprendre le récit de votre histoire et avoir s'intéressé à un chapitre que j'aime beaucoup les obstacles de votre vie merci les camarades alors Elena pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant je voudrais résumer l'épisode précédent on a parlé de votre enfance en Belgique vous avez grandi dans cette famille modeste mais de passionnée votre papa on a beaucoup parlé de votre papa et du papa de Bruno qui s'entendra bien à mon avis qui avait à coeur de vous transmettre des tas de valeurs et puis vous avez grandi là-dedans en essayant de trouver votre place dans la famille comme tous les êtres humains sur cette terre sauf qu'il y avait un truc très particulier avec les choses qui prenaient de la place puisque votre grande soeur devient Lio elle a à peine 16-17 ans vous avez 10 ans et on a vu que finalement ça va vous donner envie finalement de trouver votre indépendance à l'âge de 15 ans vous quittez un petit peu tout ça pour arrêter d'être mais pour faire et donc vous allez faire des choses et une des premières choses que vous allez faire ce sont des photos vous en avez parlé et j'avoue que quand on vous entend parler comme vous êtes assez cortiqué et vous avez un esprit critique assez aiguisé depuis l'enfance j'essaie de vous imaginer dans le monde de la mode et j'arrive pas à vous imaginer parce que mannequin c'est être un objet comment vous vivez ça donc à l'âge de 15-16 ans quand vous devenez mannequin à niveau international vous êtes à New York etc racontez-moi comment ça se passe les rapports avec les gens qui sont là les choses positives c'est qu'en fait comme on voyage beaucoup j'ai à peu près vu la planète entière et donc ça relativise beaucoup les choses parce qu'on voit on voit des civilisations différentes des modes de vie différents il y a des confrontations qui sont des grands chocs un des premiers chocs j'avais 15 ans je suis partie pour le Vogue italien au Kenya et donc on était on était dans la brousse et on s'est confronté au Maasai et quand j'ai vu les Maasai ça m'a complètement changé la vie et elle est toujours sur ce point là c'est à dire je me suis dit mais les Maasai ils s'en foutent en fait de Claudia Schiffer de t'es belle t'es en option c'est pas toi qu'on a pris pour la Vogue donc moi depuis je fais un livre je fais un disque je fais ce que je veux mais à chaque fois que je vais en promo je me dis de toute façon les Maasai s'en foutent c'est génial ça c'est vrai elle s'est fabriquée non mais ça l'a guidée elle s'est fabriquée ça à 16 ans et je comprends même pas comment c'est un titre de pièce les Maasai s'en foutent c'est un titre de livre c'est génial non mais c'est extraordinaire donc voilà ça c'est positif on rencontre aussi des gens de milieux socioculturels très différents c'est un monde qui était très ouvert en plus dans les années 80 il y avait beaucoup d'homosexuels de liberté de folie donc tout ça c'était fantastique donc j'ai appris énormément après effectivement je trouvais ça débile de faire une pub et de mettre du rimel en étant très heureuse et je leur disais mais on participe d'une idée de la femme qui est un peu idiote ou pas et on me disait mais vas-y c'est combien ça c'est qu'on a fait la femme là et puis t'as accepté ils avaient raison j'avais qu'à pas le faire mais tout ça me posait beaucoup de questions et en tant qu'être humain c'est une école d'humilité puisqu'en fait on est en permanence en train de vous juger alors c'est pas vous juger l'air de rien c'est vous juger mais chaque partie de votre corps oui c'est en fait d'une jeune fille de 15 ans qui se sentait bien c'était moi et puis d'un seul coup on se trouve très moche grosse d'ici grasse de là le genou va pas l'orteil les dents on avait rendez-vous j'avais 15 ans on avait rendez-vous avec madame Aileen Ford paix à son âme qui donc avait une grande agence de mannequins et ma mère parlait pas anglais et donc je traduis et puis elle dit bon mais il y aurait quand même deux trois choses on aimerait vous refaire les dents parce que j'ai les dents longues ici courtes ici et pointues là donc je dis à ma mère bon et madame Ford elle trouve qu'il faudrait limer les dents d'ici et puis faire des trucs et ma mère ok donc je retourne vers madame Ford qui dit oui puis elle a la paupière un peu basse donc on aimerait bien lui remettre un peu l'oeil comme ça donc je dis à ma mère maman donc la dame dit qu'il faudrait opérer ici pour faire un peu parce que mon oeil est trop bas et puis j'avais des très grosses joues donc elle dit puis vous avez quand même des très grosses joues donc il faudrait enlever les molaires non mais c'est pas vrai et il faudrait enlever les molaires donc je dis à ma mère et madame Ford dit que comme j'ai des grosses joues il faudrait enlever les molaires et là ma mère elle fait attends attends fuck you you understand on a applaudi votre maman parce qu'elle en pouvait plus elle pouvait pas faire un discours mais voilà et ça c'est fini ma carrière chez Eileen Ford c'est terminé ce jour-là avec l'agence Elite c'est la plus grande agence de la planète donc elle parle à une femme qui se croit puissante etc oui vous étiez heureuse de ça ou sur le moment j'étais hyper fière de toute façon je savais qu'en transmettant le truc je jouais moi-même je voyais bien qu'on allait arriver à un point de non-retour mais j'attendais j'attendais de savoir ce qui allait se passer mais le truc c'est que au fond j'allais vous demander si vous saviez que vous étiez jolie et quand vous étiez petite fille et que les gens vous faisaient des compliments il y a un truc qui vous perturbait oui tout le monde disait toujours elle est super elle est marrante elle est mignonne et tout ça et puis moi je disais mes parents en fait ils sont tellement gentils je suis tellement déficiente et qu'ils ont payé tout le monde pour que je souffre pas ils ont dit aux gens tiens je te donne un petit billet et d'y lui qu'elle est super mignonne la petite de 10 ans aux arcades de Rivoli qui se dit le temps passe très vite et elle se dit les gens ont payé mes parents ont payé les gens qu'il faut dégoire et le gag de l'histoire c'est qu'aujourd'hui quand vous sortez un disque quand vous êtes au cinéma c'est commenté il y a des critiques il y a des choses positives vous pensez la même chose ? oui je me suis dit ben non je sais j'en joue mais c'est vrai que très longtemps je me disais mais si ça se trouve mes parents ils ont payé tout le monde on trouve que j'ai un peu de talent quand même c'est génial sur votre vision du monde en tout cas donc mannequina vous êtes devant l'appareil photo on a compris que c'est une indépendance financière on semblait que vous avez envie d'autre chose et alors on peut croire parce qu'effectivement vous avez tout pour vous que ça va fonctionner d'aller faire des castings pour être comédienne etc et ça fonctionne pas tout de suite comédienne ? ah non pas du tout mais je crois que j'étais pas bonne je pense que j'étais trop timide que j'avais vraiment je postulais à mais pour être comédienne en fait ça a l'air facile mais il faut quand même sortir de soi il faut dépasser la honte qu'on a une forme de timidité il faut oser quelque chose et moi je suis quand même trop polie à la base et trop les pieds en dedans et donc je pense que j'étais un peu insipide et que ça ne marchait pas et ça a marché quand je me suis sortie les doigts du nombril non mais ce qui est amusant c'est que ça a marché on a dit tout à l'heure que votre soeur avait été sa situation a été quelque chose d'encombrant mais on va vous retrouver à l'âge de 15 ans choriste de Lyon c'est à dire qu'on verra parce qu'on va parler tout à l'heure de votre fils avec qui vous êtes sur scène maintenant ça c'est une histoire dingue mais là c'est vous qui avez 15 ans et on va vous reconnaître et vous allez me dire comment on vit cette situation et vous allez me dire ça fait plaisir de voir comme ça j'ai l'impression de voir Subway de Luc Besson les coiffures je sais pas si c'est moi qui je vois beaucoup de... pas de tristesse mais de... j'étais perdue là, celui-là, j'étais perdue là, ces images-là précisément j'ai 13 ans, je sors de l'école je suis une grande tige un peu mal dans sa peau et ma soeur me met une banane sur la tête et dit tu vas faire... et moi, quand ma soeur disait un truc c'était un peu genre faut le faire sinon ça va pas et c'est vrai que je n'étais pas à l'aise après vers 15-16 ans elle m'a prise comme choriste elle vous propose, elle vous demande comment ça se passe ? en fait j'étais mannequin et j'aimais pas être mannequin j'ai déprimé un peu donc elle m'a dit te fais pas chier viens, passe un peu de temps avec nous sur scène et ça va t'aérer et en fait je me rendais pas compte que je m'étais jetée dans la gueule du loup parce que j'étais un peu bête ou innocente et j'avais pas compris que j'allais remettre une couche sur la soeur de Lyo donc voilà, mais c'est pas grave c'est une expérience de vie, parce que maintenant vous avez fait plein de choses mais en tout cas, à ce moment là, effectivement ça paraît presque contradictoire à ce que vous nous aviez raconté oui, mais je me suis pas rendue compte que je me jetais dans la gueule du loup et puis j'ai cette tendance à me croire transparente enfin, je suis un peu comme les enfants vous savez quand vous fermez les yeux, vous êtes plus là le truc c'est que vous allez vivre quelque chose de très particulier alors évidemment c'est merveilleux aujourd'hui parce qu'on vous voit sur scène, je vois avec votre fils il a 25 ans aujourd'hui il va avoir 25, oui donc vous devenez maman très jeune oui à 21 ans et là, ça va avoir quelles conséquences dans votre vie et votre vie professionnelle ? en fait, c'est pareil c'est a posteriori que je me rends compte des choses que l'on peut les regarder avec un peu de distance mais finalement, j'ai travaillé assez tard parce que j'étais complètement passionnée par ça par cette existence-là que j'avais mise au monde je pense que c'est une manière de prolonger ma propre enfance et donc ça m'a tellement passionnée j'avais tellement lu de livres tiens, sur le fonctionnement du cerveau donc du coup, c'était un terreau d'expérimentation donc je voulais lui apprendre à lire à 3 ans ce que j'ai fait, les tables de mathématiques lui faire peindre des trucs avec les pieds avant la maternelle c'était votre cobaye ? oui, on a fait des tas de trucs j'ai enlevé les barreaux du lit pour expérimenter des choses des années 70 genre pour que mon fils n'ait pas la vision du monde à travers une prison donc j'ai expérimenté des tas de trucs avec lui j'allais le chercher après les défilés encore maquillés avec la trottinette il voulait des cadeaux on allait à Castorama et on fabriquait les cadeaux plutôt que de les acheter donc on a fabriqué des tas de trucs et donc la vie est passée je ne me rendais encore une fois pas compte que le temps était irréversible j'avais 20 ans puis d'un seul coup j'avais 36 ans quand il en avait 15 et là j'ai commencé à me dire tiens je vais faire du théâtre tiens je vais et à le laisser puisqu'il était autonome et là pour la première fois je lui ai demandé si je pars 3 mois à Nice au théâtre est-ce que tu peux rester à la maison tout seul ce qu'il a fait c'était un homme puisque à 4 ans il allait chercher son petit déjeuner à la boulangerie parce que je l'ai élevé comme ça et ce qui est extraordinaire c'est que vous avez fabriqué une situation hallucinante c'est qu'aujourd'hui vous êtes sur scène les gens pensent que vous êtes frère et soeur je ne sais pas lequel des deux le plus content ou le plus gêné de la situation lui il aime bien remettre bien en place très vite il va dire ment en 2 minutes si on est là et qu'on ne sait pas pourquoi on entend ça va ment dans la conversation comme ça on comprend bien le rapport qu'on a tous les deux et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté mais vous avez une phrase quand vous lui parlez de cette période là et vous avez l'impression que vous avez grandi ensemble en fait oui souvent je me trompe même je dis quand j'étais petite alors que je veux dire quand il était petit quand on a rangé les jouets un peu comme dans Toy Story quand on a rangé les jouets j'ai eu mal au coeur comme si je rangeais les miens et même le Toy Story 3 il m'a dit il ne va pas le voir maman tu vas pleurer un mot sur cette tranche de vie donc cette gamine de 15 ans qui va essayer d'expliquer aux gens de la mode qu'on pourrait faire comme ça j'aime bien ce personnage et donc voilà une maturité je trouve qu'il y a une sorte de vieille âme quand même une maturité et puis surtout une lucidité très précoce qu'on peut résumer par effectivement les Massaïs s'en foutent qui est une phrase hautement philosophique ça va rester et l'avoir eu si tôt cette conscience je trouve ça remarquable et c'est assez logique de voir que tu l'as transmis de cette manière à ton enfant c'est exactement apprendre à l'enfant l'enfant nous apprend à être parents aussi je me souviens d'une fois de ma fille je lui dis tu vas faire tes devoirs elle me regarde elle me dit j'ai pas envie de parler de ça et là j'ai dit il va falloir que t'apprennes ça aussi mon pote tu as là un moment c'était pas le bon moment pour aller parler de ça j'ai pas envie de parler de ça et là t'es vraiment désarçonné il va falloir que j'apprenne à répondre à cette logique implacable cette lucidité on verra tout à l'heure comment cette jeune fille qui était quand même assez mûre pour son âge qui a vécu quand même beaucoup d'expériences qu'elle a fait le tour du 11 à 16-17 ans justement en tant que mannequin et vous avez fait des castings où on vous prenait pas parce que vous dites aujourd'hui avec le sourire de la douceur je n'étais pas bonne vous allez me dire comment on le vivait à l'époque quand même parce que donc quand on est refusé ça ne veut pas être toujours agréable aujourd'hui vous êtes philosophe oui mais je n'ai pas perdu je ne sais pas comment expliquer en fait je ne sais pas comment je pourrais quand vous n'aviez pas un objectif super défini au fond il y avait plein de possibilités le truc c'est quand vous dites des obstacles c'est que pour moi c'est Picabia qui m'a formé à ça même bien qu'il soit mort mais il disait il n'y a pas d'obstacle l'obstacle c'est le but marcher sans but donc je marche sans but et donc tout est cadeau je ne voulais pas être Madonna parce que sinon ça c'est la bande-annonce sinon merci Elena Leguera c'est formidable très inspirant alors on a parlé de votre histoire on va reprendre tout à l'heure avec les obstacles que Bruno a rencontrés parce qu'on peut le dire il y a des périodes extrêmement noires et après on va voir comment les choses se passent pour vous et c'est chouette de savoir qu'on passe par là parfois dans l'existence et qu'on ne se décourage pas mais auparavant je veux savoir si vous étiez d'accord pour danser un slow Bruno pas avec moi avec Noémie Delattre mais oui elle va me poser des questions madame et monsieur Bruno sur le Noémie Delattre accompagné par les Sherlock vous m'accordez cette danse là ? absolument merci je suis ravie vraiment ah moi aussi non mais c'est vrai parce que j'ai on en a beaucoup parlé ce soir mais avant j'avais lu vos déclarations dans la presse vos interventions est peut-être vraiment irréprochable oh non 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 justement non non je suis loin d'être irréprochable parce que je me vois de temps en temps aller à l'encontre de ce que je dis et je par exemple par exemple il m'arrive d'avoir aussi une attitude que je trouve si ce n'est pas misogyne mais machiste par exemple mais j'en ai conscience et autour de moi j'ai notamment mon épouse qui me recadre très fort là dessus et puis tout d'un coup je pense que de toute façon dès que vous avez conscience de ce que vous faites vous êtes à même de pouvoir le corriger quand vous êtes dans la certitude de ce que vous faites vous ne corrigez plus rien donc je ne suis pas irréprochable mais en tout cas j'essaye en tout cas au fur et à mesure que les années avancent c'est d'être le plus en accord possible avec cette philosophie là vous faites toujours partie de l'association Parole de Femme ou pas ? oui tout à fait et puis d'autres associations aussi sur la violence faite aux femmes vous avez vu je fais un petit je varie un peu le pas oui j'ai vu parce que je m'emmerde vite je suis toujours avec elle et puis j'ai fait aussi beaucoup de campagne sur la violence faite aux femmes enfin voilà j'ai toujours été impliqué là-dedans alors du coup pour pas que vous vous ennuyez une petite colle un petit peu pointue sur les hommes et les femmes alors vous le disiez éduquons les hommes avant qu'ils aient l'âge d'être assez forts pour cogner oui c'est vrai alors qu'est-ce qu'on dit à ceux qui disent oui enfin en même temps elle portait une mini-jus pour un décolleté donc elle a un peu mérité ce qui lui est arrivé déjà on lui met une tarte dans la gueule un gamin qui dit ça voilà déjà pour commencer non 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 bien sûr je plaisante mais le problème c'est qu'effectivement un garçon mon fils moi ce que je lui apprends ou ma fille ce que je leur apprends ou ce qu'on leur transmet après ils se retrouvent dans un contexte qui est un contexte scolaire les copains les copines etc et ils entendent le contraire l'essentiel c'est justement de demander un petit peu ce dont ils ont parlé pour éventuellement leur proposer un argument contraire et quand effectivement la première fois moi je me souviens mon fils a vu deux hommes s'embrasser sur une affiche et qu'il m'a dit ah et on il y a des mecs qui s'embrassent et je dis bah oui tu sais dans la vie des fois c'est un homme et une femme des fois c'est deux femmes des fois c'est deux hommes si tu suis pas à pas ces questionnements bah logiquement tu fais pas de ton fils ou de ta fille une tête de con enfin je veux le croire ah attention j'avais envie j'adore ah j'ai cru j'ai vu ah j'ai vu ah j'ai vu ah j'ai vu ah j'ai vu c'est avec toi que je veux me disputer jusqu'à la fin de mes jours et qui m'a semblé être la formule la plus honnête oui j'allais me dire je veux dire que c'est vrai c'était ma question suivante et je vais vous demander quel était vos sujets de disputes de prédilection c'est trop intime en fait bien sûr et puis c'est il faut savoir se disputer la dispute c'est quelque chose c'est un art c'est un art je crois beaucoup à l'art de les disputer moi je me dispute pas avec n'importe qui messieurs je me dispute avec des gens dont je sens qu'en face il y a une qualité de répondant etc sinon ça n'a aucun intérêt ça tombe vite dans la grossièreté dans la vective dans n'importe quoi mais les grandes disputes qui arrivent même à vous faire changer d'avis sur des certitudes moi ces disputes là je les adore je les vénère écoutez Bruno Solo je suis parti au bout du monde avec vous j'aurais l'honneur de me disputer avec vous oui c'est vrai qu'on ne s'était pas discuté mais promis parce qu'il faut c'est un art et tout le monde ne peut pas se faire alors dans cette émission on reçoit effectivement des artistes des gens qui changent le monde et aussi des scientifiques qui réalisent leurs rêves l'homme qui va venir est un spécialiste il est spécialiste de la biodiversité il est chercheur au muséum national d'histoire naturelle et son métier c'est d'arpenter la planète à la recherche des nouvelles espèces et je voudrais vous le présenter il s'appelle Philippe Boucher bonjour merci merci d'être là je vais s'installer bonjour et mes camarades alors Philippe Boucher c'est vrai que je le dis pour ceux qui nous regardent qui pensent des fois il y a des gens qui sont blasés vous savez ils ont l'impression qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant sur cette terre et vous êtes loin de le penser puisque évidemment vous êtes dans l'émerveillement mais surtout vous nous faites réaliser ce soir qu'en fait l'être humain croit connaître beaucoup de choses sur la planète et pourtant chaque année on découvre de nouvelles espèces et on va en voir des photos très spectaculaires parce que je ne sais pas qui a dessiné ça mais il y a beaucoup beaucoup d'imagination dans la création et dans le vivant et alors justement quand je disais des nouvelles espèces tous les ans c'est une formule ou c'est vrai ? c'est pas tous les ans c'est tous les jours on découvre bon an mal an 18, 19, 20 000 espèces inconnues tous les ans avec Fukushima et tout ça il y a plein de trucs qui se créent c'est bizarre alors évidemment on ne découvre plus je dirais des nouveaux oiseaux des nouveaux mammifères c'est fini c'est à peu près fini des nouveaux mammifères il y en a encore un peu il y a des rongeurs des petites chauves-souris on n'a pas terminé l'inventaire de ça alors c'est très très spectaculaire parce qu'encore une fois si on devait faire un concours de dessin et d'imagination on se dit elle invente un truc qu'on n'a jamais vu vous allez en voir c'est très très impressionnant mais auparavant quelqu'un qui ne vous a peut-être jamais vu en vrai mais qui vous aime déjà elle adore les scientifiques c'est Nicole Ferron je suis là non je suis là je suis là oh monsieur Boucher voilà monsieur Boucher je suis très 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 heureuse de vous rencontrer monsieur Boucher je veux dire ah enfin quelqu'un qui n'est pas Boucher mais Boucher B à l'idée justement de découvrir toute cette diversité dans le monde toute cette richesse qu'a notre problème et qui vient donc défendre la biodiversité alors la biodiversité qu'est-ce que c'est ? et bien bio-vie-diversité donc c'est la diversité de la vie et ça regroupe finalement ben aussi l'ensemble des espèces que nous avons voilà de différentes sur cette planète alors vous allez me dire oui mais Nicole inutile d'aller parcourir la planète pour voir la biodiversité il suffit tout simplement de vous comparer de vous regarder vous et Noémie pour voir que la nature ne fait pas la même chose on voit qu'effectivement en comparant nos silhouettes la nature ne nous dote pas des mêmes attributs elle a tantôt la main généreuse tantôt plutôt radine et il y a une certaine biodiversité au moins au niveau des bonnets je vais dire oui mais bien mais Nicole ça c'est de la diversité au sein d'une même espèce au sein enfin non au sein d'une même espèce mais ça n'explique pas comment il y a des espèces différentes alors regardons justement puisque vous le proposez cette photo de deux écureuils et on voit regarder que celui de gauche a comme Noémie effectivement une chevelure plus flamboyante plus rousse mais à part ça si on regarde les deux et bien il y a quand même plutôt des ressemblances on voit qu'ils ont notamment exactement à peu près le même tour de poitrine contrairement à Noémie et moi et du coup vous dites mais qu'est-ce qui fait Nicole que du coup vous pouvez dire que ces deux écureuils sont d'espèces différentes et bien ce qui fait qu'on peut dire ça c'est que ces deux écureuils ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble ils sont incompatibles dans leur reproduction vous allez dire oui mais avec Noémie non plus vous ne pouvez pas avoir d'enfants c'est vrai mais on pourrait avoir des enfants communs via l'intermédiaire d'un autre homme et en fait c'est ça la définition de l'espèce biologique l'espèce c'est tout simplement un groupe d'individus potentiellement capable de se reproduire entre eux donc c'est finalement l'espèce et bien une espèce de groupe de partouze virtuel génétique où tous les individus sont reliés par une compatibilité sexuelle vous allez dire oui mais si moi par exemple je ne couche pas avec mon mari est-ce que ça veut dire que je ne suis plus de la même espèce non ça veut dire tout simplement que vous êtes en froid et qu'il faut plutôt relancer la flamme au détriment de la flemme mais il faut bien voir que l'espèce ça n'est pas que la notion de ressemblance parce que en effet par exemple ce que l'humain regardez j'ai fait un tour j'adore faire des petites maquettes ce que l'humain par exemple appelait avant juste sapin et bien on a découvert qu'en fait il s'agit d'une cinquantaine d'espèces différentes ou ce que l'humain appelait lézard et bien en fait ça regroupe actuellement 4000 espèces de lézard et comme ça l'homme du coup au fil des découvertes et bien a pu accumuler au final une découverte de 1,8 million d'espèces au total vous allez dire mais Nicole c'est formidable toute cette biodiversité qui entoure l'humain pas du tout pas du tout c'est pas du tout formidable parce que regardez bien en même temps qu'on accumule de plus en plus d'espèces l'homme a de moins en moins d'espace il a de moins en moins d'importance il se sent du coup insignifiant or la notion de l'espèce c'est pour l'humain comme pour son phallus il aime quand ça prend de la place voyez et donc du coup il se sent étouffé donc que fait l'homme pour se redéployer dans cette biodiversité et bien il y a une première stratégie très efficace qui s'appelle tout simplement le zigouillage en effet à chaque fois à chaque fois qu'un humain découvre une nouvelle espèce hop il va en zigouiller une pour reprendre la place c'est ce qu'on a fait d'ailleurs de façon très efficace avec le rhinocéros noir regardez hop disparu en 2011 tout simplement par zigouillage direct après comme l'homme trouvait ça quand même pas très classe on a plutôt préféré le zigouillage indirect qui est plus sobre plus discret qui notamment avec Laurent Houtan au lieu de tuer Laurent Houtan on tout simplement défonce sa maison regardez oh oh et là l'humain peut dire oh c'est pas moi qui ai tué Laurent Houtan moi j'ai juste enlevé les arbres mais là où l'humain est un peu con c'est que la forêt de Laurent Houtan c'est aussi la forêt de l'humain il n'avait pas réfléchi et donc et donc l'humain a inventé une deuxième stratégie qui permet du coup de se réapproprier s'accaparer les espèces sans les tuer et ça ça s'appelle le brevetage du vivant alors le brevetage du vivant c'est formidable en quoi ça consiste et bien c'est comme une déclaration à la mairie vous savez quand vous accouchez d'un enfant vous allez déclarer à la mairie pour dire hé mais celui-là c'est le mien et bien le brevetage du vivant c'est pareil mais avec une chose dont vous n'avez pas du tout accouché un brocoli par exemple oui hop un brocoli alors non pourquoi je dis ça parce qu'il y a une firme qui l'a fait ils ont breveté un brocoli et oui c'est vrai et donc ils ont breveté un brocoli et en fait ils ont aussi ce qui permet aussi de finalement de breveter le brocoli mais tous ceux qui utilisent le même brocoli ce qui fait que par exemple si nos mannes utilisent mon brocoli et que moi je l'ai breveté quand bien même c'est pas moi qui les fait pousser je lui dis hé tu me dois du pognon vous allez dire mais Nicole c'est immonde c'est immoral oui mais ça rapporte du blé et c'est pour ça que les firmes elles le font mais nous il faut bien qu'on soit complètement opposé à cette façon de faire comme ça ainsi nos avis seront divers à ce sujet et ça sera notre seul moyen de sauver la diversité je me retombe vers l'autre scientifique est-ce qu'elle a bien introduit votre sujet alors elle l'a très bien introduit le brevetage du vivant n'est pas généralisé le brevetage du vivant je dirais concerne à la surface de la planète quelques dizaines centaines d'espèces quelques milliers de gènes alors que on est à 2 millions d'espèces aujourd'hui à la surface de la planète 2 millions d'espèces recensées et on pense qu'il y en a entre 6 et 10 l'essentiel de la biodiversité est dans des pays en développement et l'essentiel des gens qui l'étudient est dans des pays développés donc il y a un petit peu il y a une il y a une suspicion de biopiraterie donc quand je vais préparer un projet d'expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée je vais rencontrer les autorités la première chose que j'ai à faire c'est à expliquer que non non mes intentions sont gratuites je signe des papiers qui disent que tout ce que on va faire exclut toute utilisation commerciale et industrielle voilà mais c'est vrai que ces agissements qui sont dénoncés font un petit amalgame avec ce que vous faites c'est que vous les dire ils n'ont pas un petit il y a un gros amalgame donc nous on ne s'en rend pas compte vu d'ici mais je comprends ce que vous voulez dire précision alors vous allez nous parler d'une nouvelle espèce un crabe là aussi si vous deviez imaginer un nouveau crabe un crabe que vous n'avez jamais vu et bien vous allez me dire où vous l'avez rencontré celui-là pour la première fois et vous lui avez donné un nom particulier ça s'appelle le crabe Grimaldi ce crabe on l'a découvert lors d'une expédition justement en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2012 et peut dire un mot donc vous l'avez appelé Grimaldi parce que les mécènes aujourd'hui peuvent financer les expéditions et le prince Albert l'a fait à côté de nous comment ça se passe et l'émotion on va parler du nom après mais l'émotion de découvrir une nouvelle espèce alors il n'y a pas de contrairement à ce que on imagine souvent le moment Eureka c'est pas sur le terrain au mieux on va avoir une suspicion de découverte mais en gros le moment de la découverte il est dans les études au laboratoire comparaison avec les espèces déjà connues divergence est-ce que est-ce que c'est une variation justement un autre individu d'une même espèce un autre individu d'une même espèce ou est-ce que la quantité de différence fait que c'est une autre espèce voilà c'est ça le boulot le boulot du chercheur et ça dure très longtemps parfois il se passe alors c'est terrible mais il se passe en moyenne entre le moment où on collecte le premier spécimen d'une espèce inconnue sur le terrain et le moment on lui donne son nom latin dans la littérature scientifique il se passe en moyenne 21 ans la majorité la majorité américaine donc là vous êtes là ça y est on sait c'est une espèce nouvelle il s'appelle donc ça fait 20 ans que vous l'avez découvert non non on l'a découvert en 2012 mais 21 ans c'est une moyenne ah d'accord voilà donc il y en a qui sont décrites dans l'année d'accord celle-là a été décrite l'année dernière 2015 donc je dirais deux ans et demi après l'expédition c'est relativement rapide et elle s'appelle Actaea grimaldi parce qu'en plus regardez elle a le bon goût d'être aux couleurs des armoiries de mon appareil ah ouais quel faillot alors on va montrer une pieuvre à mes camarades qui n'ont jamais vu de leur vie évidemment puisque c'est une nouvelle espèce que vous avez découvert et je vais même demander si vous êtes inspiré pour le nom ah oui on va la regarder ah oui donc ça n'est pas un dessin animé ce ne sont pas des images de synthèse les scientifiques qui l'ont découverte l'ont surnommé le Dumbo Octopus quand on parle d'espèce animale dans les médias c'est souvent triste parce qu'on nous parle de la disparition des espèces animales et on verra qu'il y a deux types de disparitions il y a des disparitions naturelles ça existe mais par contre il y a des disparitions qui sont accélérées par l'homme et on dit que finalement l'impact de l'homme a accéléré par mille parfois certaines disparitions voilà alors j'appartiens à la première génération de scientifiques qui est simultanément consciente qu'il reste les trois quarts des espèces à découvrir à la surface de la planète mais que le tiers le quart ou la moitié aura disparu d'ici le milieu ou la fin du siècle donc je ne suis pas impliqué directement dans les stratégies de conservation maintenant découvrir la biodiversité découvrir des espèces inconnues communiquer sur elles bon c'est faire passer un message justement sur la beauté de la planète la beauté de la biodiversité je suis quelqu'un de positif mais je ne suis pas quelqu'un d'optimiste ce n'est pas pareil on va voir d'autres photos justement parce qu'on va parler effectivement de cet émerveillement crabe serpillère voilà ça c'est extraordinaire on dirait que c'est Georges Lucas qui a commandé celui-là il est absolument extraordinaire c'est beau extraordinaire voilà une coquille qui est comme du verre tout ce qu'on voit là c'est l'animal qu'on voit par transparence à travers sa coquille voilà et tout à fait extraordinaire regardez il a les yeux rouges d'habitude les escargots marins ont des yeux noirs je croyais que c'était sa queue ça oui d'accord c'est sa tête en fait ça oui c'est comme un tableau abstrait on ne sait pas dans le cas de sens de regarder c'est ça qui est beau aussi c'est quoi ça ? bon ça c'est un unibranche je dirais que c'est une espèce classique c'est pas une espèce qu'on vient de découvrir une vieillerie une vieillerie ce qu'il y a c'est une lana photo ça c'est des petites crevettes qu'on appelle commensales c'est à dire qu'elles vivent associées à des coraux associées à des anémones de mer associées à d'autres organismes marins alors notre premier réflexe c'est évidemment c'est de s'émerveiller parce qu'on n'a jamais vu donc on a un regard neuf on dit c'est beau donc c'est un jugement en passe esthétique et donc quel est le sens de ça parce que d'abord est-ce que vous êtes émerveillé vous aussi par l'esthétique par la créativité bien sûr c'est ça qui est fou la motivation des scientifiques qui partent sur le terrain qui sont donnés pour mission d'inventorier de découvrir la biodiversité c'est effectivement un mélange de fascination le plaisir de la découverte et puis en même temps bon je dirais l'argument esthétique mais l'argument esthétique allez quand on étudie quelque chose on a toujours de la tendresse pour ce qu'on étudie et il y a des spécialistes qui étudient allez les vers parasites sur les branchies des poissons mais ils sont amoureux de leurs vers parasites sur les branchies des poissons un beau ténia attention un beau ténia exactement vous êtes biologiste à la base oui et pourquoi vous avez choisi cette voie là par exemple bon je ne sais pas il y a quelque chose quand j'ai c'est tellement large la biologie on aime bien comment vous accueillez les questions c'est tellement large la biologie en tant que gamin je dirais je suis passé par le stade où comme tout le monde j'avais un peu d'herbier j'avais quelques coléoptères et quelques papillons comme tout le monde on a tous eu des chenilles voilà et puis bon je ne sais pas j'ai eu ce penchant penchant pour les mollusques très tôt on peut laisser que la France sortit du contexte comme tout le monde on a eu les massas ils s'en foutent et j'ai un penchant pour les mollusques ce sera les deux phrases d'un soirée voilà et vous n'arrivez pas à l'expliquer ? vous n'arrivez pas à l'expliquer ? non et quand quand j'ai été en âge de savoir qu'il y avait une branche de la zoologie qui s'appelait la malachologie qui est l'étude des mollusques de malachos l'étude du mou et là vous vous êtes dit et un établissement qui s'appelait le muséum national histoire naturelle où je n'avais jamais foutu les pieds voilà je voulais être malachologiste au muséum national histoire naturelle merci Philippe Boucher spécialiste de la biodiversité chercheur au muséum national d'histoire naturelle merci restez avec nous merci de nous faire partager votre enthousiasme vous avez vu que le sujet captive merci beaucoup alors vous vous émerviez pour les mollusques pour tout ce qui est mou nous on va s'émerveiller on va s'intéresser au parcours c'est magnifique cette phrase de Bruno Solo les obstacles ah oui et puis la transition je l'aime beaucoup tout ce qui est mou on s'intéresse à tout ce qui est mou parcours de Solo alors je rappelle pour Philippe qui était en coulisses les épisodes précédents donc on a parlé de on parle du parcours de Bruno Solo pour comprendre avant de triompher dans la vérité si je mende en caméra café dans des rôles dramatiques on adore voir en ce moment la télévision évidemment on se demande d'où vient ce petit garçon donc il nous a expliqué qu'il était d'un milieu ouvrier papa très 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 érudit et qui a essayé de lui transmettre plein de choses notamment dans un voyage initiatique vers 13h et ma maman aussi ma maman a participé à cette éducation beaucoup et donc c'est vrai qu'on a parlé de ce gamin qui finalement c'était un peu flou le théâtre c'était parce qu'il était responsable du ciné club il y avait un prof d'histoire qui lui racontait l'histoire du cinéma un peu de théâtre des émotions mais ça n'a pas l'air super fort non plus est-ce qu'on peut dire que ça a été simple ou difficile au début ? en fait ce qui a été difficile c'est quand j'ai quitté la maison parce qu'à un moment il faut partir et j'ai découvert le monde réel c'est à dire que jusqu'alors je vivais effectivement dans une famille où on parlait de tout parfois de n'importe quoi mais on parlait la parole était libre les débats les disputes aussi enfin il y avait une vie il y avait une énergie comme ça et dont le point central était non seulement ma famille mais l'appartement dans lequel nous habitions et à un moment vous quittez cet appartement vous quittez un îlot et vous recommencez genre un peu dans le détail mais mes parents se sont séparés sans jamais avoir divorcé ça fait plus de 30 ans qu'ils se sont séparés ils n'ont jamais divorcé et donc voilà mon père avait pris un petit appartement à Paris et quand il est retourné dans le Pays Basque à Bayonne j'ai intégré cet appartement quelle chance il y avait ce petit appartement tout petit donc il était propriétaire et donc j'ai habité là heureusement mais je me suis retrouvé seul mais véritablement tout seul et confronté à un monde que j'ignorais à savoir la concurrence je me suis retrouvé confronté à une vérité beaucoup plus cruelle et donc à une solitude très forte et puis surtout à une incapacité à aboutir à faire aboutir mes rêves mes espérances mes aspirations vous vous frottiez déjà au monde professionnel vous passiez déjà des essais oui je passais des essais j'essayais je cherchais ma voie mais comme j'étais autodidacte et sans contact sans connexion possible j'y allais un peu à tâtons je ne savais pas vraiment à quelle porte frapper comment j'avais juste une formidable conviction que ce métier était fait pour moi là vraiment de plus en plus et quand je passais des essais j'avais le sentiment que je ne faisais pas n'importe quoi que je n'étais pas à côté de la plaque mais pour autant je ne provoquais pas le désir et comme on est tributaire du désir des autres dans ce métier qui est une formule presque consacrée quand vous ne provoquez pas le désir vous commencez à douter très fort j'ai connu à ce moment là une période très sombre très sombre dans lequel je suis sorti de cette période extraordinairement dépressive qui a duré 3 ans de manière très violente en début de vie en début de vie grâce à mes amis que j'ai rencontrés quand j'avais 13 ans et qui sont toujours mes amis d'aujourd'hui des copains des copines mais surtout un garçon à qui je rends hommage aujourd'hui qui s'appelle Jérôme et qui est mon ami le plus cher et qui m'a tout simplement à un moment sorti du marasme affreux dans lequel j'étais et qui m'a amené dans un endroit bien précis qui était aux Tuileries sur la grande roue des Tuileries et on est monté sur cette grande roue j'ai vu Paris comme voilà avec un panorama magnifique il m'a beaucoup fait rire et tout d'un coup je me suis dit c'est ça c'est ça ma vie il n'est pas question que ça soit autre chose ça veut dire quoi ? ben ça j'ai pris conscience très fort comme ça peut arriver des fois dans une vie une conscience très forte de que ma vie devait être ça et donc après je n'ai plus qu'aspiré à ça tout simplement parce que j'ai appris à vivre avec mes démons j'ai commencé à faire des choses un mois après des petites choses j'ai commencé à écrire des textes que personne n'a jamais lus j'ai commencé à faire deux trois essais j'ai fait de la figuration est-ce que ce mal-être de jeune homme de 20 ans a un rapport finalement avec l'idée que à ce moment là vous cherchez votre place dans le monde et le milieu dans lequel vous cherchez votre place vous rejette puisque le casting c'est l'école du rejet non pas seulement c'était aussi la confrontation avec j'avais idéalisé un petit peu je pense c'est peut-être d'ailleurs le le revers de la médaille de l'éducation que j'ai reçu parce que tout avait du sens dans la bouche de votre père oui comme tout faisait sens etc quand j'étais face à des gens qui n'avaient pas cette même exigence ou qui l'avaient peut-être mais qui ne m'en faisaient pas part excuse-moi t'es gentil mais on n'a pas le temps tu vois il faut aller vite j'ai compris l'urgence de la vie l'urgence le fait de ne pas pouvoir se poser etc ça m'a fait peur je ne me sentais pas armé enfin outillé je n'aime pas le mot armé j'étais comme un gars qui avait les outils mais qui ne savait pas faire sa cabane alors que je savais potentiellement les boulons mais je ne sais plus où les mettre j'étais perdu devant un meubliqué la première fois on l'achète pour donner une allégorie meublière alors vous vous aviez du mal à être regardé à attirer l'attention à ce qu'on porte un regard bienveillant sur vous et vous l'avez beaucoup raconté quelques années plus tard ça allait un peu mieux à ce moment là j'étais en train de me reconstruire c'était un peu mieux vous allez rencontrer Yvan Le Bolloc et donc avant qu'on voit les images de ce qui se passe devant les caméras racontez ce qui s'est passé juste avant aux coulisses c'est à dire que vous êtes dans une file d'attente je suis figurant donc professionnel voilà payé 100 francs à l'époque pour assister à une émission de produits de partie et regardissons qui s'appelait Télé Zèbres sur Antenne 2 c'était en 89 ou 90 je ne sais plus et donc je suis là et en plus ce qui est drôle ça c'est pour la petite anecdote mais la fille qui nous recrutait dans cette agence de figuration elle me dit c'est moins bien payé et c'est plus long j'ai dit ah bah non t'es gentil j'y vais pas quoi et voilà j'ai pas le temps samedi c'est le seul jour où je jouais à mes copains et tout comme c'était une période où j'allais un peu mieux et j'ai dit non j'ai pas envie et puis elle insiste elle me dit personne ne veut venir personne ne veut venir donc j'y vais j'y vais et là mon destin s'est joué parce que j'ai croisé ce type Yvan beau mec qui passe dans un truc et un peu tendu qui avait été choisi pour être l'animateur qui avait été choisi parce que lui-même travaillait à la radio il ouvrait le courrier à la radio et un type qui avait dit t'as une belle gueule t'as du bagou va voir Ardisson il fait une nouvelle émission propose lui quelque chose Ardisson est tombé en amour pour Yvan a trouvé qu'il avait quelque chose effectivement et lui Yvan il regarde dans le public parce que le principe de son émission c'est qu'il devait prendre quelqu'un dans le public pour faire l'arbitre de la petite chronique qu'il présentait et il me voit en train de faire le crétin avec un copain avec qui j'étais et Alain Bouzigue qui jouera plus tard Philippe dans Caméra Café acteur très connu Alain Bouzigue et il lui dit j'étais en train de faire le con avec lui il dit ça te dirait pas d'être l'arbitre dans mon jeu là je lui dis bah ouais pourquoi pas et voilà je suis monté sur scène avec lui et je vous jure que c'est vrai c'était une estrade exactement comme ça j'étais donc ici et il me désigne ça avait été vu avant deux minutes avant je l'avais rencontré deux minutes avant c'est qui veut faire la bite de mon jeu et puis moi je lève la main il me dit montez et je vous jure que c'est vrai au moment où j'ai mis le pied sur l'estrade j'ai su que je... enfin c'est terrible c'est fou de dire ça mais j'ai eu un truc qui m'a envahi un peu comme quand j'étais sur la grande roue quand je suis monté là je me suis dit ok ça y est maintenant j'en descends plus j'ai mis tellement de temps à y arriver je sais pas comment mais je ne sors plus et pourtant le principe c'est que la semaine suivante ça devait être quelqu'un d'autre ben Ardisson à la fin de l'émission il a dit tu veux pas rester avec Yvan et Yvan qui lui m'avait jamais vu de sa vie qui ne savait pas qui j'étais j'aurais pu être un petit con qu'il poussait dès la deuxième émission vas-y je te prends ta place il y a un gros gâteau qu'on lui propose et il décide de le partager avec quelqu'un qui ne l'a jamais vu de sa vie c'est pour ça que 30 ans plus tard on rembourse évidemment Yvan le colloque ne quitte pas quelqu'un 30 ans plus tard et donc ce moment particulier 26 ans plus tard ce moment particulier que vous décrivez il a été filmé on regarde ces images maintenant qu'on sait tout ça et qu'on est habité par tout ce que vous avez traversé c'est très émouvant avec sa part vous me donnez le titre du clip l'interprète et l'affaire est dans le sac il me faudrait un arbitre donc je vais venir dans le public lui il est bien lui voilà vous appelez ? Bruno Bruno vous êtes sérieux ? ah oui sinon ça va dégénérer on va vous mettre quelque chose pas sur la tête mais autour de la taille vous mettez comme vous voulez ça peut faire foulard aussi non je vais le mettre comme ça et vous êtes l'arbitre donc c'est sur vous que repose tout le jeu un peu ouais vous êtes prêt ? martial ok impeccable donc on va maintenant lancer le disque pour faire le tirage au sort je vous remercie tous les deux d'avoir participé Bruno si vous n'avez pas football la semaine prochaine vous revenez avec nous ouais je prends les autres et je garde le gilet d'accord impeccable à la semaine prochaine merci c'était May et Toastop c'est émouvant parce que c'est la première fois que vous le racontez avec autant de détails et donc on en était dans votre tête et on dit à l'antenne oui mais pourquoi parce qu'en fait chez Thierry Arlisson tout est répété et c'est à l'issue de cette répétition que Thierry a dit à Yvan ça ne te dirait pas qu'on le garde ce gars il est marrant et ça fonctionne bien entre vous et c'est vrai que les premiers mots qu'on se dit là pas à grand intérêt c'est pas extrêmement drôle mais j'ai tout de suite senti nous avons Yvan et moi sans nous connaître 5 minutes avant senti qu'il y avait quelque chose qui matchait bien comme on dit alors après il y avait plein de choses évidemment on va pas tout montrer le top 50 à la télévision ouais après j'ai écrit pas mal et puis surtout je me suis intéressé très vite à la production pourquoi ? parce que là quand j'ai fait cette première apparition la semaine suivante le montage qui avait été fait des sketchs qu'on avait trouvé Yvan et moi ne me satisfaisait pas Yvan il s'en foutait un peu le gars du public il dit non et je dis je dis mais pourquoi c'est pas ça c'était plus rigolo quand Yvan me faisait ci et que je disais ça et là Ardisson me dit écoute puisque ça t'intéresse fais le montage alors ce qui est extraordinaire c'est qu'effectivement il y a eu toutes ces années d'avant vous avez parlé à quel point ça pouvait être sombre il y a ce moment là qui bascule et ensuite vous arrivez du coup à ne plus descendre de l'arbre comme vous dites mais alors puisqu'on parle des obstacles j'aimerais vous raconter aux téléspectateurs au public quelque chose d'extraordinaire et je dois avouer que ça m'a donné beaucoup de courage parce que pendant des années j'ai rêvé d'une émission qui s'appelait Panique dans l'oreillette et pendant de longues années personne n'en voulait parce que j'avais entendu parler de votre histoire de caméra café dont personne ne voulait pendant 7 ans ça m'a permis de tenir en plus à ce moment là on commence à être un petit peu connu puisqu'on a fait le top 50 le plein de super moi j'avais même fait la vérité si je mens donc on était légitime pour proposer à Canal Plus à l'époque ce concept tout bête parce qu'on avait vu à la machine à café de Canal Plus en fait deux types se parlaient un patron pour caricaturer et un simple employé on s'est dit tiens voilà quand même un forum de discussion totalement libre c'est le seul moment peut-être qu'ils vont se croiser dans la journée et il se passe quelque chose et ce serait rigolo de le faire ensemble Yvan me dit on va faire un truc autour de la machine à café moi je trouve le titre caméra café avec Alain Kapov notre complice avec qui on écrivait beaucoup on décide de faire toute une galerie de personnages on a un truc qui tient la route en plus le pilote on le tourne avec José Garcia quand même excusez du peu qui était sur Canal aussi à l'époque et qui était déjà une belle vedette et on présente ça aux chaînes et ils nous disent mais quand les gens rentrent du travail ils ne veulent pas se voir au boulot vous ne comprenez pas ça donc c'était désespérant 7 ans et ça a été à l'antenne le 3 septembre 2001 8 jours plus tard il y avait le 11 septembre 2001 ça s'est arrêté pendant 2 mois parce qu'il y avait une actualité quand même un peu plus importante que le simple fait de deux guignols qui déconnaient devant une machine à café donc il repart au mois de janvier et là il n'a jamais cessé après de grapper 750 épisodes 4 à 6 millions de téléspectateurs vendus dans plus de 60 pays donc quelques obstacles qui donnent du méritage mesdames et messieurs c'était chouette on va parler de la suite évidemment et on va savoir ce que vous avez vécu finalement comme émotion très forte ce qu'on appelle la gloire ce qu'on suppose être la gloire mais auparavant je voulais que vous me disiez Elena le regard que vous portez sur cette tranche de vie vous étiez très intense j'ignorais ce passage un peu je le raconte rarement et non c'est le comment dire la foi je ne sais pas trouver d'autres mots mais la foi en soi en ce qui doit être en ce qu'on doit faire et on y va on sent qu'il y a beaucoup de force et de conviction et je crois que c'est ça en fait grâce à une foi qui est revigorée aussi par les autres comme quoi l'exemple absolu que sans les autres on n'est strictement rien et que ce n'est pas juste une formule et vécu moi je vous écoute toujours très égoïstement c'est à dire en tirant les enseignements qui m'intéressent on fait tout ça dans notre mode on fait tout ça et là je suis en mode maman ce soir je ne sais pas pourquoi et je me dis ah mon dieu mais donc ces parents formidables qui ont si bien fait etc du coup ils l'ont tellement protégé une enfance peut-être et je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse mais s'il y avait une martingale on la prendrait toute et le monde serait uniforme ce serait très chiant c'est ça qui est magnifique aussi c'est dans l'expérimentation parce que des gens peuvent raconter qu'ils ont fui une enfance difficile vous dites une enfance heureuse mais qui finalement va peut-être mais ça j'en prends la responsabilité de le dire pour moi je ne l'aurais jamais reproché vous n'avez pas l'envoi jamais je ne l'aurais dit ça bien entendu et eux non plus c'était mon chemin je pense que c'était le chemin que je devais suivre et voilà quoi je trouvais très inspirant parce qu'il y a des gens qui nous regardent et la détermination c'est quelque chose qu'on perd c'est-à-dire qu'on est avec une rage de vivre un bébé il peut tomber mille fois il va se relever mille fois il n'y a aucun bébé au monde qui fait je vais terminer la vie en remport on se relève à chaque fois et du coup il faut garder cette détermination et ça c'est un bel exemple et je crois que je vais vraiment aller demain sur la grande roue et là après demain tu pars aux Etats-Unis avec ton père voilà magnifique alors on va continuer évidemment le récit tout à l'heure et on va parler de ces moments magnifiques parce qu'on a parlé des obstacles pour lesquels vous avez fait tout ça est-ce que ça va le coup d'être vécu ou c'est encore mieux que ce que vous aviez imaginé mais auparavant je vais vous présenter un camarade on va lui faire une petite place il va s'installer entre vous comme ça et qui lui aussi se plonge comme ça dans les textes et il va nous sortir une phrase qui a été formulée par quelqu'un il y a 400 ans ou 2000 ans sur cette terre et qui peut-être va vous révéler ce soir ou va nous parler de vous c'est Thomas Nucci je l'ai chassé je l'ai chassé non non c'est parce qu'il est gentil vous les laissez très très gentil décalez-vous voilà à main j'ai renversé oh là non je ne vais pas renverser tout va bien Thomas Nucci alors je vais commencer par respirer un petit peu à la prof oui un petit peu merci madame Ferroni alors j'étais chez moi et je me suis amusé à chercher des citations qui pouvaient éclairer vos parcours à tous les deux d'une manière assez originale vous allez me dire si je me suis trompé en général bon je me trompe assez rarement donc vous allez me dire Bruno la première ça vous concerne et c'est Saint Augustin écoutez bien celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion celui qui se perd dans sa passion a moins perdu sublime merci mais c'est pas vous qu'on interroge alors pour eux vous allez me donner votre avis aussi Saint Augustin Saint Augustin s'il aurait changé la face du monde s'il avait écrit pour 40 bars parce que chaque phrase de Saint Augustin est merveilleuse effectivement de lucidité c'est à dire il élève Saint Augustin il élève et cette phrase elle vous élève parce qu'effectivement même être bouffé par sa passion c'est moins grave que de la perdre parce que vous dites que ce métier vous l'aimez même dans les moments de doute oui de toute façon souvent moi je dis on peut l'aimer l'aimer plus que je ne l'aime je vois pas je vois pas comment autant j'en suis sûr il y a plein de gens mais plein 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 et je parle du boulanger comme de l'artiste de l'ouvrier et de ça mais aimer mon métier comme je l'aime on peut pas plus très bien c'est bien c'est là c'est content Héléna détendez-vous c'est très bien alors facile Flaubert sur l'avenir je comprends pas pourquoi vous vous adressez à moi en me disant tout de suite facile et comme si ça veut dire quoi en fait tu l'as dit toi-même vas-y débrouiller je vous ai vu vous tendre un peu et des fois j'ai une attitude un peu professorale je me concentre alors pardon j'ai cru que c'était de la tension Héléna difficile l'avenir l'avenir c'est ce qu'il y a de pire dans le présent ça questionne le rapport à l'avenir à l'anxiété qu'on peut avoir par rapport au futur ça y est ? c'est bon ? c'est tout ? ben j'ai compris t'as pas marqué que des fois un autre chien c'était pas un exercice je sais mais ça a été présenté alors dites la phrase l'avenir c'est ce qu'il y a de pire dans le présent oui ben je suis ça me va et vous avez un rapport au futur qui est plutôt anxiogène ou qui est plutôt détendu ? non non j'ai un rapport au futur anxiogène dans le sens où on va vers la mort et que je vais vers vieux et non pas vers Dieu et que ça me fait chier parce que là c'est clair là c'est clair donc évidemment je n'aime pas je n'aime pas l'idée du temps donc j'essaye d'être au présent Bruno j'en ai trouvé une d'Oscar Wild qu'on aime bien aujourd'hui les gens savent le prix de tout mais ne connaissent la valeur de rien elle est géniale cette phrase merci elle est géniale parce que parce qu'elle résonne aujourd'hui mais alors j'aurais cru que c'était une phrase récente oui effectivement parce qu'il y a une forme d'aigreur dans cette phrase là un petit peu il y a un constat non je trouve pas ah bon non mais si je vous écoute ça m'intéresse pourquoi en fait je me suis posé la question par rapport à vos parents qui symbolisent l'engagement politique est-ce qu'ils avaient des constats comme ça sur la vie qui disaient avant c'était mieux avant c'est marrant parce que je ne savais pas comment l'amener mais un jour j'ai lu cette phrase d'Albert Jacquard qui dit qu'on a découvert dans une pyramide un hiéroglyphe qui disait en gros la jeunesse la jeunesse d'aujourd'hui c'est de la merde en gros ah d'accord donc c'est pas nouveau on est gilasse 5000 ans avant Jésus Christ donc c'est à dire que de tout temps on a toujours dit c'était mieux avant les jeunes aujourd'hui ils en foutent plus une donc voilà de toute façon effectivement ce constat on le fait tout le temps donc il est ridicule très bien Héléna j'en ai choisi une sur l'amour c'est une phrase de Lacan je pense que vous pouvez peut-être la connaître l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui qui n'en veut pas voilà l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas est-ce que ça serait votre définition de l'amour non non je suis plus joyeuse que ça plus vivante que ça alors ça serait quoi votre définition un peu dure là maintenant un truc à la surpasser l'accord genre allez Léna vas-y c'est difficile non j'ai pas de solution c'est pas grave j'ai pas de solution votre problème je passe sur l'amour non je sais pas je vous ai demandé en fait d'apporter à chacun une citation qui vous caractérisait alors vous vous me l'avez je l'ai un peu vendu c'est épicabia c'est il n'y a pas d'obstacle l'obstacle c'est le but marcher c'est le but non marcher sans but oui ou marcher c'est le but je crois que ça dépend des traductions vous avez trouvé marcher sans but marcher c'est le but mais ça revient au même oui donc on est d'accord oui parce que ça revient au même oui marcher sans but marcher c'est le but ça revient au même oui oui alors oui oui et Bruno alors vous c'est méprisez le peuple il sera méprisable méprisez le peuple bientôt il sera méprisable estimez-le et il s'élèvera c'est de Alain voilà et je pense que c'est un des grands drames de notre société aujourd'hui merci beaucoup Thomas merci Frédéric merci à vous à tout à l'heure à tout à l'heure alors on va parler des moments les plus forts de votre vie professionnelle mais auparavant Héléna je voudrais le dire aux téléspectateurs parce que je sais que plein de gens sont en train de tomber le chou charme ce soir ils vont pouvoir vous voir en vrai au théâtre à partir du mois de septembre donc on peut déjà réserver d'ailleurs ça s'appelle Vera vous serez au côté on l'a dit en début d'émission de Karine Viard que vous admirez beaucoup et donc c'est ça que j'aime bien c'est que vous prenez ces expériences telles quelles c'est à dire que vous vous dites il y a cette pièce qui est formidable et puis je prends du temps sur scène avec une comédienne que j'admire et j'ai l'impression que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous aimez ce projet et ce métier absolument parce qu'il faut expliquer qu'elle Karine Viard joue une directrice de casting impitoyable c'est quoi l'histoire en fait ? c'est gloire et déchéance d'un individu qui en l'occurrence est directrice de casting et agent ce qui doit être un métier c'est une pièce tchèque mais c'est sur notre époque c'est la globalisation et l'écrasement des uns par les autres et par le capital donc elle en est un des pions mais voilà les uns écrasent les autres donc c'est son chemin c'est le chemin de Vera gloire et décadence de Vera d'accord et là vous réglez plusieurs rôles voilà moi je joue quatre rôles on joue tous plusieurs rôles autour d'elle et donc je joue là c'est l'aide soignante qui va s'occuper de son papa je fais Magda qui est une actrice qui a un cancer et qui va faire une télé-réalité autour du cancer c'est très cynique comme pièce pas réaliste du tout mais c'est très drôle ça n'a pas l'air mais quand je raconte ça mais en fait c'est très drôle parce que Martial a une fantaisie très à la Almodovar comme ça c'est à dire ça se voit dans les images dans le tragique oui dans le tragique c'est comique d'accord ça s'appelle Vera et vous pourrez voir ça un peu partout en France septembre octobre novembre décembre et puis mars 2017 à Paris voilà Elena Noguera au côté de Caril Vier sur scène et moi je propose de lancer tout de suite le jingle les coulisses de la gloire alors c'est vrai que Elena on a raconté votre histoire je vais résumer de plus en plus vite cette petite fille qui va partir de la maison vers l'âge de 15 ans qui va se retrouver à parcourir le monde parce qu'elle est devant des photographes dans un milieu de la mode qu'elle décortique un petit peu beaucoup on va dire ça comme ça et puis qui va être attirée par plein de choses et c'est vrai qu'on vous a vu depuis sur scène vous avez vu à la télévision vous avez vu au cinéma vous avez vu enfin c'est extraordinaire c'est que vous chantez vous dansez vous faites la comédienne vous écrivez des pièces à succès c'est à dire que la pièce que vous avez écrite on va en parler a été un des 5 meilleurs succès de l'année au théâtre en France c'est quoi les émotions les plus fortes qui viennent à l'esprit quand vous dites waouh ma vie professionnelle m'a réservé quand même de sacrées émotions il y a Dominique Faroudia que je rencontre quand je fais le burger quiz et qui me dit un jeu pour la télévision sur Canal Plus c'était un jeu animé par Chabat et là vous devez improviser et c'est un jeu idiot complètement c'était drôle c'était super drôle on a pu y sur des burgers pour répondre à des questions cons de la manière la plus cons possible on gagnait des points plus on était cons plus on gagnait des points c'était super marrant dans ce contexte et moi j'étais bien con donc ça lui a plu et il me dit tiens bois vous un café et voyons ce qu'on peut faire ensemble et donc avec mon amie Barbara d'Alessandri nous avons écrit une pièce et ça a mis un peu le comment on dit le pied à l'étrier merci le pied à l'étrier je ne sais pas je dis ça au hasard c'est le mime qui vous a aidé bien sûr je voudrais dire le poing à l'étrier je ne sais pas j'allumais une flamme mais c'est bien aussi le feu aux poudres le feu aux poudres c'est pas mal aussi c'est mieux ça va mieux que le mime en tout cas c'est mieux mais voilà mais le pied à l'étrier c'est bien et donc voilà parce que vous qui vous dites succuloté vous n'avez jamais eu le culot d'écrire une pièce je n'y avais pas pensé en fait les deux exemples que je vais vous donner c'est des choses auxquelles je n'ai pas pensé c'est comme quoi la vie n'est jamais comme on croit que ça sera moi je le dis tout le temps tout le temps tout le temps et c'est vrai il y a des choses qu'on rêve et qui n'arrivent pas et puis il y a des choses qu'on ne rêve pas moi j'ai chanté avec Nathalie Dessay l'année dernière j'ai fait une tournée pendant deux ans au côté de Nathalie Dessay avec Agnès Jaoui et Eliad Cohen qui est une guitariste de classique qui joue du bac et puis d'un seul coup je me retrouve sur ce projet mais jamais de la vie je me suis dit oh mais je veux chanter avec Nathalie Dessay ça n'arrive je vous ai entendu dire c'est comme si je chantais avec la calasse en fait ben c'est ça c'est que vous voyez une femme avec cette voix là et puis la mienne l'amour voilà gentiment non mais c'est ça va j'aime bien mais je ne fais que ce que je sais faire c'est là et puis il y a cette dame et puis je sais chanter avec elle et sans gêne c'est à dire que nos voix à trois se mariaient très bien Agnès Jaoui à la sienne il y a tellement trois entités différentes que finalement ensemble ça fonctionne sans complexe et Nathalie nous regardait avec bienveillance nous a accueillis nous a donné des petits trucs moi je chante un peu mieux depuis que je l'ai rencontré et donc si on marche sans but on n'est plus là et bien il y a plein de choses qui arrivent et que la vie est toujours pleine de surprises quand elle n'est pas pleine de malheurs mais merci je ne sais pas si la dire merci d'avoir choisi alors pareil Bruno on a raconté votre histoire ce petit garçon qui vit dans une famille heureuse où voilà c'est simple et à la fois très 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 érudit et puis vous sortez du cocon et là la vie c'est plus compliqué pour reprendre votre formule que ce que vous aviez vécu et puis vous avez traversé donc encore une fois plein de périodes je ne vais pas y revenir mais pour ceux qui nous rejouent pour comprendre la valeur de ce que vous avez vécu c'est à dire qu'il y a des périodes un peu sombres où il n'y a pas grand chose qui vous sourit et puis des amis qui sont là ça vous redonne des ressources ça vous donne du courage et puis vous racontez cette rencontre avec Yvan Le Bollocq et on a la sensation d'avoir suivi le reste alors dans tout ce que vous avez vécu c'est quoi les images qui vous viennent en quoi tout ça valait le coup d'être vécu le fait quand même pour parler extrêmement simplement de vivre d'un métier qui me satisfait pleinement absolument passionnément que c'est une opportunité magnifique de vie que je m'en suis donné un peu les moyens certes on me les a offerts aussi et maintenant c'est pour ça que je rends autant que faire se peut ce bonheur que j'ai la chance de partager alors dans ces grands moments il y a des choses qui coïncident finalement avec ce que nous on a vécu et je pense notamment à Camara Café qui aura marqué votre existence parce que c'est quelque chose de très particulier puisque vous êtes à l'origine de l'histoire et que personne n'y croyait qu'à un moment donné le public était là tous les soirs des 56 millions de personnes 750 épisodes 60 pays c'est à dire que Camara Café ils le connaissent en Espagne en Italie dans plein de pays dans le monde Philippi dans l'Amérique du Sud c'est hallucinant comme idée c'est très très rare d'ailleurs une fois j'ai regardé un numéro de je crois que vous étiez au Brésil pour rendez-vous à un terrain connu et la famille dans laquelle vous chez qui vous êtes allé à un moment regardez la télé il y avait un épisode en brésilien de Camara Café c'est à dire des acteurs brésiliens de Camara Café donc je peux jouer dans la version belge mais absolument ça aussi c'est quelque chose qu'on a en commun à la Belgique quand on a créé Camara Café avec Yvan et Alain quand même on était tous les trois très influencés par la comédie italienne c'était tellement extraordinaire de pouvoir jouer un syndicaliste qui retourne sa veste dans l'instant mais qui dans certains sketchs se battra jusqu'à la mort pour défendre ses collègues voilà et c'était cette ambiguïté cette ambivalence des sketchs qui représentent assez quand même ce qu'on a voulu montrer dans Camara Café et puis depuis quelques années c'est vrai que les téléspectateurs se sont habitués à vous voir dans des rôles on va dire plus sombres en tout cas pas forcément dans des comédies et donc ça s'est passé comment ? on est venu vers vous ? c'est vous qui étiez vers ça ? il y avait besoin de vivre autre chose ? ça c'est ça la comédie c'est l'art ultime de la tragédie donc de toute façon de toute façon j'avais une aspiration envers ça et puis un jour un réalisateur Denis Malval m'a proposé un rôle effectivement un personnage de Simnon et puis après les choses se sont faites un petit peu plus naturellement il s'est avéré que j'étais pas totalement à côté de la plaque quand je faisais ces personnages enfin il semblerait et on m'en a proposé de plus en plus mais c'est aussi j'aimerais continuer à faire de la comédie j'en fais de temps en temps mais non c'est pas ça mais j'en ai lu plein qui étaient vraiment mais ni faites ni à faire et j'en ai lu tellement j'en ai refusé beaucoup des films comme ça et au bout d'un moment on s'est dit bon ben Solo il veut plus en faire donc on m'en a proposé moins mais ça me pose pas de problème je suis très impatient dans la vie je le suis pas dans ce métier donc je sais que les choses reviennent petit à petit et là on vous a envoyé un scénario donc vu l'exigence que vous avez vous avez la garantie oui enfin l'exigence on l'a tous après le résultat des fois il peut différer de votre exigence le résultat de la face donc ça ça passe mardi prochain sur France 3 mardi 28 et donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas dans le début de l'émission vous jouez le rôle d'un procureur qui assiste à une noyade accidentelle d'une jeune femme et qui va se retrouver à devoir c'est le début du film donc on peut le dire il assiste à la noyade accidentelle d'une jeune fille il aurait pu intervenir par l'acheter et puis peut-être pour autre chose qu'on découvrira après en revanche il ne va pas l'aider et il va se retrouver à instruire à devoir lancer l'instruction sur un homme dont il sait évidemment qu'il est innocent mais dont tout le monde dans cette petite ville de province et de ce point de vue là il y a un côté un peu comme dans les drames de Chabrol par exemple dans cette ville tout le monde rêve de le voir coupable c'est donc dans sur France 3 la face c'est mardi prochain merci beaucoup réalisé par Marc Rivière avec Julie Arnon alors dans un instant donc Alexandre va nous présenter quelqu'un qui change le monde parce que c'est vrai qu'on est devenu accro on est addict à cette séquence quelque chose qui donne l'espoir mais auparavant on vous a demandé avant de préparer l'émission quel genre de chanson vous aimez écouter on aimerait vous faire un petit cadeau et quand on vous a demandé Lana vous avez parlé de Madonna une chanson que vous aimez bien c'est Like a Virgin une version de Gigi McFerlane accompagnée par les Gospel Voices de Max Zita Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501